Chère Maud, tous les matins Jérôme qui a la plume à serrer présente un personnage dans l'invité ce matin la mère est à l'honneur évidemment la mère puisque c'est l'animateur de Thalassa la plus ancienne émission de la télé près de 35 ans qui est là Georges Pernoud le populaire Georges Pernoud qui voulait s'adresser à vous bonjour Georges Pernoud et bien bonjour Michel, bonjour Maud pardon si ça sent un peu le varek dans le studio c'est moi je reviens de tournage le varek est une algue d'origine anglo-scandinave également appelée guémon épave guémon épave comme moi à 3h du matin quand je sors de l'osulivan de Saint-Malo ça veut du galois guaymon exactement l'odeur vous chope les muqueuses et vous donne envie d'ouvrir la fenêtre et de sauter dans le vide merci Georges vous voulez profiter de l'antenne pour nous donner le thème du Thalassa de vendredi et oui Michel merci de le signaler en effet les spectateurs de Thalassa c'est comme le thon rouge en méditerranée il y en a de moins en moins c'est pour ça que pour faire remonter l'audience on sort le grand jeu un sujet choc vendredi un long reportage sur le port de Grandville dans la Manche attention je suis né à côté de Grandville bien sûr canon canon écoutez c'est chalutier c'est cargo alors voilà pourquoi 1h30 sur le port de Grandville dans la Manche qui fait 13000 habitants à 20h sur la Troie j'en sais rien on en a rien à foutre c'est bien gentil de dire faut rajeunir père nous mais là faut arrêter les nouvelles formules ça dérange personne que je donne mon avis sur Thalassa je connais vaguement le sujet je vous le dis sans vulgarité ce reportage est une merde sans nom comme dirait le commandant Cousteau j'en ai ras le bonnet j'en ai plein d'acalypso ça fait 30 fois qu'on reformate l'émission en 6 mois je vous préviens encore un mec qui ouvre sa gueule à France 3 je pars montrer des culs sur NT1 avec ça on fera du score genre on vous sera quand ce matin pas du tout Michel vous mettez le doigt dans l'oeil vous remuez je suis dans un calme olympien en bientôt de 37 ans de Thalassa dont on va réentendre le générique et oui écoutez ça sur la musique de Thalassa en 37 ans j'ai résisté à 17 tsunamis 8 ouragans avec les tempêtes maude on a dématé près de 200 fois Thalassa c'est 320 otaris percutés de plein fouet dont pétula 10 icebergs 17 poulies dans la tronche dont 14 dans la mienne et depuis le tour du monde de Thalassa en 2007 une nouvelle race d'emmerdes a fait son apparition puisque je suis l'un des rares marins dans le monde à avoir chopé le palu en écosse et la tourista au danemark voilà quant à mot de fontenoy je ne sais pas ce que je fous là puisqu'à part bravo je n'ai absolument rien à lui dire car je l'interview une moyenne de 15 fois par an une mouette vient de me laisser un petit colis sur le ciré c'est jaune et marron mais ça vient pas de chez UPS quand ça veut pas ça veut pas je vous laisse michel maude je pars à la biennale du rollmops à boulogne sur mèche sortez les cordons de sécurité voilà l'événement et si j'ai pas le temps de reparser par chez moi ce sera pas de luxe en effet michel à l'émission d'organiser un concours un enfant un coquillage où les enfants doivent envoyer leurs plus beaux coquillages à la production malheureusement un connard au lieu de mettre l'adresse du bureau a mis l'adresse de mon domicile j'ai déblayé de mon salon 40 litres de bulot en moins de deux jours quand ça veut pas ça veut pas salut mon salut les mousses c'est la une de l'actualité jérôme vous vous intéressez au karachi gate un point précis d'ailleurs de cette affaire a attiré votre attention oui mon bruce ma douceur mon sucre c'est la une de l'actualité mon essence mon réveil matin humain ça va pas ma raison de vivre c'est très heureux d'ailleurs que vous entendiez bien avec mes parents j'avais très peur de la rencontre donc le karachi gate donc elle a eu une chabou chère julie c'est pas mon dentifrice un julie le karachi gate c'est le scandale du moment après le colgate alors un point de l'affaire qui apparemment passait inaperçue m'a donné de la matière pour ce matin des valises d'argent recirculé ça tout le monde en parle on dit trois millions de francs d'il ya une quinzaine d'années et les services d'édouard balladur premier ministre de l'époque candidat la présidentielle indique que la somme provenait de merchandising de campagne électorale alors le merchandising on le rappelle ce sont ces produits dérivés d'un artiste ou d'un groupe de musique briquets posters t-shirts qu'on trouve sur les stands des concerts entre le hot dog à 12 euros et le coin pipi dégoûtant et il ya des mots comme ça qui vont pas entre baladur merchandising merchandising baladur le lien est pas immédiat merchandising pour tous ceux qui vont au concert ça fait youtube ça fait rolling stone ça fait black eyed peace mais ça fait pas baladur quand on entend baladur et fortiori aujourd'hui ça rappelle les souvenirs ça sent la la crème hydratante ça sent la la blanquette qui cuit à feu doux le rami interminable en fin de repas avec un fond de poire ça sent le papy un peu sec un peu rêche en bout de table qui te demande si tu as eu des bonnes notes toi tu as envie de lui dire merde mais comme tu sais qu'à la fin du repas il va te filer un petit billet de 50 francs de la boîte à madeleine tu réhauses toutes tes notes de cinq points ton 9 devient 14 ton 7 en français devient 12 baladur on s'en souvient c'est les retours de promenade un dimanche après midi à chamonix on voyait souvent ces images de lui dans les jt c'est son solutré hebdomadaire alors il était avec sa femme marie joseph il prenait un bâton pour marcher les vieux ils font ça souvent ils marchent en montagne avec un bâton on n'a jamais su pourquoi mais c'est comme ça et on voit bien sa femme marie joseph enivrée par l'air alpin parce que plus on monte en altitude moins le cerveau a d'oxygène comme il vivait dans le 15e à paris madame baladur elle montait à 800 mètres elle était pétée était bourrée dans un an on est à l'elysée on va péter les cloisons on va faire un bowling dans le hall on a un peu l'esprit je dis ça au service d'édouard baladur 3 millions de francs ça fait 60 000 t-shirts sur une tournée même mylène farmer a fait pas ça ça fait 300 000 briquets ça veut dire que les gens dans les meetings d'édouard baladur se jetait dans les tentes de merchandising les gens se ruaient les stands devaient péter dans tous les sens même à lourdes ils n'ont jamais eu ça alors question lancinante c'est quoi le merchandising de baladur on est début 95 baladur est au plus haut dans les sondages un militant sort du palais des congrès où il a fait son meeting qu'est-ce qu'il a été bon chéri là édouard viens on va s'acheter un petit souvenir alors le bavoir édouard baladur on l'a déjà le fonds boitre regarde marie claude le fonds boitre pour aller chez ta mère ou un dessous de plat électrique elle est fini de sa femme c'est rigolo l'interrupteur est sur les tétons pardon mais l'excuse des 3 millions de francs liquides provenant des produits dérivés des meetings tient peu mais vu sa performance au présidentiel de 95 on voit que c'est pas la première fois qu'il passe à côté niveau com alors en revanche une excuse qui ferait moderne si les faits sont avérés bien sûr qui serait là dans l'air du temps et qu'on n'a jamais entendu dans aucune affaire serait de dire bah oui il ya eu du liquide il ya eu des valises on s'est bourré de fric on s'en est mis plein le cornet on a fait des chouilles mais monstrueuses mais ça à mon avis on n'est pas près de l'entendre merci jérôme commandeur et trois fois cité en 20 secondes tu connais beaucoup d'animateurs qui cite les chroniqueurs trois fois en 20 secondes aucun aucun il n'y a que vous michel oui tu passera la caisse alors vous cherchez vos mots c'est pour ça tous les matins non pas du tout c'est pour te faire plaisir mon petit jérôme tous les matins grâce à jérôme donc une personnalité rencontre l'invité ce matin cher yannick celle qui souhaitait être près de vous elle est sur tous les fronts vraiment c'est vrai front du feu la dette grecque c'est la chancelière allemande en personne angela merkel bonjour madame merkel ah vous pouvez m'appeler guéla michel pas de coquetterie entre nous sauf mon respect vous êtes l'arrivée ricrac guéla oui je me suis gouré de métro dans les guides du routard ils mettent chanselysée clémenceau alors qu'il faut descendre à franclin roosevelt quel idiot vous êtes venu tout seul sans chauffeur sans garde du corps guéla ah tu métonnes personne ne veut j'ai beau être chef d'état j'ai fait tout tout seul je suis venu en easy jet à orly sud ils ont paumé ma valise c'est con heureusement je piense chez fatou ma copine camerounaise aubervilliers près de paris elle m'a filé un boubou je dors sur le clic clac du salon cette nuit son copain chauffeur de taxi de nuit est rentré à 16 heures du mat il s'est mis à fumer une clope sur le canapé il m'a pas vu il s'est assis sur moi comme je suis timide j'ai rien osé dire du coup la cendre m'est tombée dans les cheveux j'ai failli cramer comme jeanne d'arc vous êtes donc venu pour yannick est là depuis que j'ai entendu cette chanson on comprend mieux angela je flotte dans mes tailleurs je suis tellement fan de cette chanson que l'autre jour j'en ai mis ma ceinture anti cellulite à l'envers avec ses problèmes de d'être grec je ne sais plus où j'ai la tête mon yannou quand je pense que j'ai été à athènes par le ce du boulot il ya cinq ans ils m'ont vendu un pot de feta périmée et maintenant ils reviennent la queue entre les jambes en me demandant 15 milliards il me pète le knacky c'est grec d'une force sont tellement dans la merde que pour bouffer une moussaka ils sont obligés de vendre le canapé comment s'est passé votre première rencontre musicale avec yannick guela j'étais dans mon bureau j'étais en train de me faire une fiche pédicure vous savez c'est quand les petits poissons vous nettoie les pieds et là vous entendez angela sur la petite radio de la conta de la chancellerie et là mon yannick je me suis mise à suer de la tempe mais d'une force de la tempe oui j'étais tout humide on aurait dit un hublot de hammam je vois berlusconi l'après-midi c'est moi qui te fais cet effet là j'ai dit non vieux cochon rubrique c'est pas toi c'est yannick noah après j'ai tapé votre nom sur google je vous ai vu ruisselant torse nu avec un tatouage de soleil couchant sur l'épaule gauche tellement sexy moi aussi j'ai un tatouage michel vous avez un tatouage guela oui je me suis fait tatouer un saxophone au dessus des fesses à badem badem en hommage à manu dibango si vous voulez vous pouvez souffler dedans mais sans façon c'est pas la première fois où vous voyez non sans façon sans façon ça fait un pas souffler dans le même en hommage à manu dibango non c'est pas la première fois que vous voyez yannick noah qu'est-ce que j'étais sur la pelouse avec maîtresse collée en tenue traditionnelle africaine de ma copine patou j'ai pu danser les bras en l'air pendant trois heures j'avais personne autour de moi j'étais tranquille j'avais oublié mon déo sur la voie des sages les coutures du boubou ont lâché j'ai fini en les gens ont tellement eu peur qu'il s'est mis à pleuvoir allez je repars à bruxelles pour les grecs vive l'amitié franco allemande et puis yannick noah merci jérôme commander en tournée à toute la france vous pouvez retrouver le repas fait entrer l'invité 10h30 midi jérôme commander jérôme commander alors jérôme je ne savais pas vous avez été juré d'incroyable talent sur m6 on vous a on a retrouvé une version moins inconnue 1 le titre c'est la france a un talent pourri bonjour je suis danseur étoile je mets un slip kangourou à pieds joints en moins de quatre secondes je suis patrick dupont quatre secondes bonjour je suis directrice artistique du du alors oui ma fiche du cirque pain d'air je suis sophie adelstein faut écrire plus gros mes fiches bonjour je suis gilbert rosan je suis producteur d'humoristes au québec et je suis venu en france pour un escroc et d'autres on est les jurés de la france à un talent pourri premier candidat bonjour je suis gil beauvais j'ai 34 ans je suis retraité des postes et j'ai une particularité unique au monde je sens de la nuque c'est rare je quoi je sens de la nuque de la nuque de la de la nuque de la nuque articulé jeune homme sinon on va pas s'en sortir oui maintenant qu'il le dit moi je trouve ça un peu faible quand même ah non moi je trouve que on s'en fout de ton avis c'est vrai que maintenant l'odeur s'installe et puis ça porte au coeur ton machin moi j'ai les pancakes qui sont en train de remonter à la surface pour moi c'est non candidat numéro 2 bonjour je m'appelle jean-philippe tanga comme le sous vêtement je suis très fan de vous monsieur dupont je suis gogo dancer chez pizza pinot sur les champs élysées et je joue l'hymne à la joie avec mes coudes avec vos coudes avec vous avec mes coudes avec vos coudes on dirait gilbert roson on comprend rien ce que vous dites articulé jeune homme sinon on va pas s'en sortir allez-y écoute patrick je voudrais vraiment rester dans les limites de la courtoisie mais je t'emmerde mais qu'est ce que c'est que ce connard ça a aucun intérêt on est posé cédic on est puni ou quoi on a rien fait à personne c'est qui ces gens ben moi patrick je suis pas d'accord je trouve que on s'en fout de ton avis machine va nous chercher des cafés ben moi je suis plutôt d'accord avec patrick pour moi ce serait un long sans-sucre je trouve ça bien mais pour la pologne donc pour moi c'est non dernier candidat bonjour j'ai une capacité unique au monde je triple le prix d'une réparation d'une bagnole sans lui ouvrir le capot je suis garagiste il est garagiste bravo monsieur vous êtes gagnant d'incroyable talent alors jérôme commandeur est là alors là toute activité cesse dans le pays amélie les grues s'arrêtent oui jérôme tous les matins jérôme nous fait rencontrer un personnage qui a croisé l'invité sur son chemin ce matin c'est serge reliure directeur de la phare du livre de bourg le prince c'est au bourg le prince et dans le doux non alors serge reliure bourg le prince dans le département annoncé un département de la d'aube excusez moi parlez nous de votre salon du livre serge reliure déjà bonjour du coeur tu perdras pas plus cher mais bonjour et bonjour à julie qui a écrit les plus belles pages d'europe 1 moi je suis un enfant d'europe 1 le masque et la plume les grandes gueules dit foule brigitte l'air on va pas citer toute la grille rien de tout ça vous pouvez nous dire où est la d'aube la d'aube c'est entre le doux et l'aube c'est la d'aube c'est là vous organisez votre salon j'organise un salon du livre où je fais venir tout le monde alors on a eu gonzac cimbri pour son livre j'ai fait les soldes avec marie antonnette j'endorme son et que je vous promets c'est le dernier michel welbeck avec la possibilité que ce soit pas bon marc lévy qui est venu pour c'est pas au grenier et qu'on n'a jamais retrouvé c'est la suite d'un livre c'est la suite de ya un ange qui m'a envoyé un mms j'avais bien aimé moi qui est venu encore là bas on a eu catherine pancole qui est venue à bourre pour le prince pour son livre les petits chats m'adresse jamais la parole en dehors des passages cloutés sauf le samedi matin quand il pleut on a eu tout le monde mais vous n'avez pas que des auteurs serge non on n'a pas eu que des auteurs on a on a aussi eu ppd a j'ai un copain chez j'ai un copain chez copie top qui lui photocopie tous les bouquins dont il s'inspire c'est un mec sympa c'est un mec super sympa qui vous avez eu encore on a eu sylvie vartan aussi qui a dédicacé près de 800 bouquins en une journée à une femme adorable à la fin de la journée c'était luxe et le poignet la mer mais ça n'a servi à rien parce qu'elle n'avait pas enlevé le capuchon du feu donc c'est le problème de porter des lunettes de soleil à l'intérieur à la fin on n'a plus rien dites moi monsieur relié un coup de coeur parmi vos invités parmi vos invités un coup de coeur marthe mercadier ah oui c'était juste après danse avec les stars elle est venue pour son bouquin le grand écart et la ventouse à chaque bouquin qu'elle signait elle faisait un salto arrière avec ses répéto elle a niqué le parquet est ce que vous avez reçu amélie à bourg le prince on n'en veut plus la belge tu prends ton chapeau tu remontes dans le thalys si tu reviens il n'y aura pas le même comité d'accueil qu'est ce qui s'est passé on lui avait mis une belle corbeille de fruits pourris sur son lit elle n'y a pas touché soi-disant que c'est une connerie que ça n'a jamais existé alors j'emballe la corbeille elle me dit par contre si tu as un ou deux yaourts périmés ou une truite mort le lendemain l'autre elle fout son chapeau ça captoire les gens ils la voyaient dans la rue il fermait les bolets non alors l'affiche de la foire du livre du mois prochain monsieur roulure je n'appelle pas cutter vous m'appeliez roulure salon spécial politique alors on aura françois bayrou pour son livre cuisiné au colza on sent que le mec n'est plus tout à fait dedans alors vincent payon et qu'emanuelie hollande ségolène stroskane et re hollande j'ai tellement retourné ma veste que j'ai niqué les coutures et dominique de villepin avec mon brushing pour la france et vous êtes tous les bienvenus à la foire du livre notre parrain cette année à bourre le prince sera stéphane berne ceci explique cela merci beaucoup jérôme commandeur on se retrouve dans quelques instants avec maman et mian avec jérôme avec vous jérôme commandeur alors joey star tous les matins jérôme présente un personnage à notre invité ce matin c'est la première actionnaire du groupe l'oréal il y en est en cours vous avez entendu elle vient d'être placée sous tutelle son petit fils et sa petite fille vont veiller sur elle bonjour liliane bonjour michel bonjour joey star attendez on est le 17 c'est le jour des enveloppes faut pas me brusquer alors qui a mis un i à sarkozy je suis entouré par des cons c'est pas vrai c'est un y martin obri c'est bien écrit supporte pas qu'on écrive mal un nom sur une enveloppe faut bien écrire les noms clair mettez vous à la place de la personne qui reçoit 50 mille euros en liquide pour sa campagne électorale elle voit une faute à son nom elle se sent pas considérée c'est pas bien patrice faut faire attention merde qui est patrice c'est patrice de mestre mon homme de confiance il s'occupe de mes couches les couches confiance elle est pour toi c'est bien chic ça très chic tu vas pas m'emmerder on peut faire des blagues vous êtes venu parler à joystar bien sûr que je suis venu parler à didier je l'appelle didier je le connais bien hein ma couille passe passe la ouange sur la corde à l'âge je vais te choper ton 06 je vais te pécho moi je suis une cougar tu vas te plier les reins tellement tu vas me cannes et t'as pas intérêt à ouvrir ta gueule et que les autres gars de jean soit pas aux rancoux que je suis ta ne chier sinon je te fais bouffer mes essilards vous avez fait une sacrée déclaration ce week-end liliane la juge a décidé de mettre sous tutelle mais je m'en fous je pars à l'étranger je les emmerde je me fous dans le coffre du berlingot de mon jardinier des bifetons pleins soutifs et hop allez tout le monde au bourget merde vous irez où belgique suisse luxembourg non à la full moon party à goa en thaïlande là où ils ont tourné la plage avec dicaprio c'est hard ibiza à côté c'est île de ré il y a des jeunes il y a des moins jeunes il y a même des vieillards de 40 ans qu'est ce que vous faites dans la journée je passe la journée à boire du whisky j'ai hb que je touille avec mon piercing mais j'ai une vie banale faut arrêter j'ai la vie de tout le monde j'ai des amis je fais des petits cadeaux l'anniversaire de bagnés je savais pas quoi lui offrir je lui je suis un peu raide en ce moment je t'offre un milliard pour patienter puis ton gros cadeau je te le ferai à noël voilà on m'a vu dans capital en photo avec le sextoy de mon mari qui n'a jamais eu un petit moment de solitude michel je dois 30 millions d'euros au fils qui avait plus d'encre dans le stylo quand j'ai fait la déclaration j'ai oublié 5-0 ah de toute façon je me casse d'ici ça pue y'a que des ringards vous voulez pas chanter un petit quelque chose là j'ai fait un cadeau à didier alors j'ai repris le tube de zaz qui s'appelle la fée que julie aime bien ça s'appelle j'ai fait oh non vas-y 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 Jean-Luc mets du son envoie le flow oh non comme une rombière ruisselante j'en ai mis un peu sur toi françois a poussé sa gueulante oh Liliane on a demandé qui c'est qu'a fait j'ai recouvert sa blessive j'avais mis ça sous un livre le pire c'était que j'étais même pas ivre moi aussi j'ai fait sur moi hélas ça sent le pâté j'ai beau savoir que je ne peux pas que la rousse de ma fille je l'aurais pas volé françois veut me mettre sous tutelle avec elle je bouge plus de là j'ai mon transit qui bat de l'aile car je crois que j'ai chopé froid moi aussi j'ai fait sur moi oui bah c'est iraille Jérôme commandeur salut les Tarlouzes salut les Tarlouzes merci Liliane Jérôme commandeur et son one man show casino de Toulouse le 3 novembre ah c'est la prochaine casino de Toulouse c'est la 3 novembre je m'y prépare il est prudent de louer bonjour Jérôme commandeur bonjour à tous les 3 oh bah écoutez c'est vendredi donc on est un petit peu dissipé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise présence étonnante à l'Elysée elle a attiré votre attention hier mon cher Jérôme oui lu ce matin sur le site leparisien.fr remise de récompense digne des grands soirs mercredi soir à l'Elysée les récipiendaires oui Bruce récipiendaires faites pas cette tête là Julie dictionnaire récipiendaires personne qui reçoit un diplôme ou une médaille avec un certain cérémonial merci Julie et ouais commandeur il connait des mots et oui c'est bien beau de faire une matinale avec Arlette Chabot ou Alexandre Adler mais à un moment il faut du fond on peut pas être que dans l'écume il y a un moment où les choses doivent être dites alors donc ceux qui recevaient leur récompense à l'Elysée étaient mercredi Madeleine Chapsal Nilsa Restrup, Gilbert Montagnier pour l'ordre national du mérite Yvette Horner, Robert Castel, Pierre Tchernia et Claude Lanzmann pour la Légion d'honneur un vent de fraîcheur que disent une brise d'eau de colonne assoufflée sur le palais les pantalons baggy ne risquaient pas d'affoler les huissiers pas de danger les piercings ne risquaient pas de faire sonner les portiques à la limite une pile d'appareils auditifs mais rien de plus si aux répétitions l'après-midi la dent en or d'Yvette Horner a mis un larsen pas possible dans les enceintes mais elle l'a légèrement dévissé et tout est rentré dans l'ordre alors j'imagine la cérémonie on va chercher le président dans son bureau sa cote est au plus bas ses proches sont ou mis en examen ou convoqués par la justice le Sénat est passé à gauche et on lui dit c'est l'heure monsieur le président faut aller remettre la Légion d'honneur à Yvette Horner c'est pas une semaine évidente on est à la cérémonie alors au moins Tchernia, Castel et Lanzmann n'ont pas fait trop long dans les remerciements ils dormaient donc on est allé vite il y a juste Pierre Tchernia qui à un moment s'est réveillé en sursaut il a dit aujourd'hui je reçois dans Mardi Cinéma puis il s'est endormi il y a Gilbert Montagnier qui a glissé sur un petit four en revenant des toilettes il s'est étalé sur le buffet il a pété les ré-banes Yvette Horner qui a demandé au président je peux vous faire un petit bout de René Latop à l'accordéon pour vous remercier non non ça ira il y a déjà un début d'autite par contre tenez il y a votre dent qui vient de tomber sur le clé fouti c'est pas une galette des rois Yvette il n'y a pas de fèvre ah merci président je peux vous faire un petit bout de René Latop donc là il se dit il faut que je me casse ça sent le traquenard donc là le président profite du moment où ils installaient le bingo pour se casser quand tout à coup une petite tape top 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 sur son épaule droite il se retourne le brushing parfait les chaussures de jogging orthopédique la couche confiance cernée de diamant Liliane Bettencourt Liliane Bettencourt était présente mercredi soir invité de Maldène Chapsal si si c'est vrai coucou Nicolas tati Liliane elle est pas venue les mains vides regarde tes petits enveloppes craft avec tes petits billets de 500 non non Liliane c'est bon c'est bon c'est gênant il y a du monde oh il a honte de sa tati tu faisais moins ton timide à neilly quand tu repartais c'est bon c'est bon c'est bon donc le président il a raccompagné Liliane par l'entrée de service là au dos de l'Elysée et il a pensé très fort à cette citation le bonheur c'est ce qui arrive entre deux emmerdements merci beaucoup Jérôme Comand ah merci Michel on va faire l'interview vite parce que là on est à 60 à l'heure dès que je parle j'avais des moustiques alors Yvette on est content de vous retrouver je suis avec Thomas Vauclair le héros de ce tour de Milan ce qui comme moi se réjouit de la sortie de votre biographie une dent en moins une dent en or attendez ne quittez pas freine Maurice freine la dame sur le bas côté elle veut que j'embrasse un enfant je dis freine je n'ai pas dit pile Maurice c'est con je suis caché la dent de devant voilà j'en ai plus j'ai plus de dents je pars en promo à Vesoules demain j'ai plus de dents voilà et mon oeil qui me fait mal prends un steak dans la glacière prends un steak mets moi un steak sur le visage attendez je descends Michel il est où l'enfant viens faire un bisou à Tati Corner qui a plus de dents qui a un steak sur l'oeil il n'est pas habitué non ça ne me vexe pas du tout madame allez Maurice on remonte on remonte allez ah ah pétard t'as le pied lourd Maurice allez accélère il démarre comme Starsky Hutch après il roule à 30 on vient de se faire doubler par un bichon retire le frein à main retire le frein à main et voilà on vient de se faire doubler par la caravane au cochonou t'es content ? ils arrivent avant nous Maurice ce soir tu peux faire un nœud alors vous êtes une légende du tour Yvette comment on fait pour faire autant de kilomètres debout dans une deux chevaux avec un sombrero sur la tête et un accordéon dans les mains et des godasses dans la gueule aussi hein parce qu'on a ramassé des merdes sur le tour une fois j'ai pris un frigo le sombrero Michel c'est pas un problème il est collé aux cheveux avec de la colle à bois de la colle à bois que je dors avec et puis l'accordéon allez je vais vous donner un truc il était vide c'est pas moi qui jouais en fait j'avais un transistor à mes pieds et on diffusait toutes les musiques d'André Versurenne mais il est pas mort André Versurenne non mais quand il va entendre ça il va pas passer loin et la suze t'oublies la suze colle du galibier Thomas serre chevalier 69 j'ai bu 6 litres de suze dans la journée le soir j'ai dormi dans la deux chevaux les 4 vers l'air j'étais là comme ça on aurait dit une table de camping Poulidor et Jean-Paul Olivier ils ont essayé de me sortir de la bagnole ils se sont pétés une vertèbre Yvette Cornet un petit mot à Thomas Yvette et puis continue gamine tu nous as fait rêver lui il me fait des frissons lui Maurice tu vois et si tu vois une deux chevaux passer du côté de si 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 enfin là-bas quoi je peux plus j'ai plus de dents j'ai plus de dents bien faire une poutou à Tati Cornet Jérôme 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 Alors Jérôme commandeur a plaisir à faire rencontrer des personnages à nos invités ce matin c'est quelqu'un qui est très en colère puisqu'il est historien écoutez bien Laurent Dodge ce monsieur clame partout qu'il a écrit métronome histoire de France au rythme du métro parisien oui oui votre best-seller sur Paris il a 97 ans Il s'appelle Jean-Émile Parchemin Bonjour Monsieur Parchemin Bonjour Michel C'est quoi ce bruit Monsieur Parchemin ? Un électrocardiogramme Vous faites un check-up ? Non il est toujours avec moi C'est à 97 ans Après 3 attaques Une lèpre De flébite et un AVC Vaut mieux être prévenant C'est rare la lèpre et la flébite en même temps Jean-Émile Avant de parler de la controverse Qui vous oppose à Laurent Doge Vous voulez évoquer votre maladie De nombreuses personnes De nombreuses personnalités Prennent fait écho Se battent contre une maladie Vous vous êtes atteint Du syndrome de Gérard Departout Vous pouvez nous expliquer C'est quoi syndrome de Gérard Departout ? Merci Jean-Pierre De me donner l'occasion d'en parler Le syndrome de Gérard Departout Est une maladie très grave Dont on parle de plus en plus Qui vous pousse à uriner dans une bouteille Dès que vous êtes en public Ça peut toucher tout le monde Ça est humiliant Et Roselyne Bachelot A qui c'est arrivé En conseil des ministres A décidé de nommer Le syndrome Gérard Departout Grande cause nationale D'Émile Departout Alors Jean-Émile Parchemin Vous êtes historien Et vous prétendez Avoir écrit ce livre Avec Laurent Doge Excusez-moi Jérôme C'est moche Votre braguette Jean-Émile Votre braguette Voyons Alors revenons au bouquin T'es un beau salopard Mon Dutch Avec un nom pareil Je savais qu'il fallait se méfier Alors Il me reconnaît plus Il a un trou de mémoire Le puchot Jean-Émile Il n'est plus sur la photo Jean-Émile T'es trop vieux Jean-Émile Il sort la préparation H Jean-Émile Jean-Émile C'est avec nous Jean-Émile Jean-Émile C'est bon Jean-Émile Non Jean-Émile C'est pas moi Air général Les plans sont dans l'attraction D'Annie Cordy Alors On a un souci avec Jean-Émile On a un souci avec Jean-Émile On a un souci Avez-vous vu Le chapeau des ozots C'est un chapeau Laurent Tu vas dire bordel Que j'ai tout écrit Pendant que monsieur Avec sa tronche De diplômé de Sciences Po Qui a jamais vu le loup Il passait ses après-midi A mater sous les jupes Des japonaises au Louvre Avec une mini caméra Parce que j'en ai moi Des dossiers sur le gamin Moi Guillaume Durand Non moi c'est Michel Drucker Mon verre pas Mon verre pas Toi non plus Un coup de fil à l'imperfite Et tu te retrouves A faire des frites Au péage de Saint-Arnoux Non non pas Saint-Arnoux Tout mais pas Saint-Arnoux Alors écoute moi bien Deutch Si tu veux pas te retrouver Avec une pomme de terre nouvelle Dans le cul de ton seul ex On fait le tome d'ensemble Et cette fois-ci Dans les librairies Ce sera marqué dessus Comme le porcelus Salut tout le monde Jérôme Commandeur Alors à l'instar Des enfants stars Que vous avez côtoyé Jean-Baptiste Meunier Dans les choristes Ou Clément Godefroy Dans la nouvelle guerre des boutons Le petit garçon Qui s'adresse à vous A 9 ans Il s'appelle Maxence Fontenoy De la mode qui grince Bonjour Jean Pardon Maman J'ai dit un coca vanille sans glace Avec une paille Et ça c'est un coca zéro cerise Avec du citron et une ombrelle C'est la dernière fois Que ça ne se reproduise plus Vous êtes de quel média ? Michel Drucker sur Europe 1 Je vous écoute Alors Maxence Présente-toi Tu as 9 ans Tu es en sème Non il doit y avoir une erreur Sur votre fiche Mais c'est normal C'est pas vous qui l'ait faite Non J'ai 9 ans C'est correct J'ai 154 de QI 154 de QI C'est énorme Et encore c'est par hémisphère En tout ça fait 308 308 J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique Avec mention très bien L'année dernière Avec une moyenne générale De 19,5 sur 20 au lycée Henri IV Je poursuis une thèse Sur la translation des nombres Premiers par correspondance A l'université de Chicago Et sinon cet été Je m'ennuyais un peu J'ai lu tout Google Je lis sur ma fille Que tu as été baptisée Tu as fait ta première communion Oui j'ai même été circoncie Mais c'est une erreur Tu vas bientôt rejoindre La catégorie des enfants stables Puisque tu vas tourner Avec Gérard l'année prochaine Dans la nouvelle guerre Des choristes Du Faubourg 36 Qu'est-ce que ça fait De tourner avec Gérard Après Laurent Terzièv Dominique Blanc Denis Podalides Philippe Torton Pascal Grégory Gérard Jugnot Et mon acteur préféré Elles sont belles Téléran Gérard On dirait des vrais Gérard C'est presque 40 ans de cinéma Tu vas pouvoir en parler Avec tous tes copains Oui mais Lui aussi va pouvoir En parler à toute sa famille Il n'y a pas que moi Qui ai de la chance On va passer de longs mois Ensemble Gérard Tu auras même le droit De venir dans ma loge On va pouvoir parler de cinéma Je vais pouvoir t'apprendre Ce qu'est un scénario Un rebondissement Une fausse piste Un climax Une résolution Tu vas découvrir Un monde que tu ignores Et j'espère qu'une fois Le tournage terminé Tu garderas notre rencontre Comme un petit trésor Blottis au fond de ton coeur Maxence J'ai lu que tu avais une passion Très à la mode Le mentalisme C'est bien plus qu'une passion C'est un don Par exemple je sais que Gérard Ce matin est parti en courant De l'appartement Où il a dormi Car le mari de la dame Arrivait D'ailleurs c'est rare A votre niveau de succès D'avoir un compte courant Débiteur Mais Merci Maxence Vous dormez Michel ce matin Non non mais Maxence Tu as l'air bien sûr de toi Tu n'as pourtant aucune expérience De ce métier Bien sûr que si Michel Il y a quelques années La maîtresse d'école M'a forcé de jouer Hansel et Gratelle De frère Grimm Avec ma camarade de classe Virginie Gourdin A la fête de fin d'année Du CP de l'école élémentaire Gérard Rolst Et malheureusement Quelle guigne La scène s'est effondrée Sous les pieds de Virginie C'est tout le problème Du vieux bois Lorsqu'il n'est pas entretenu Elle nous écoute peut-être Depuis sa chambre De l'hôpital Pompidou Coucou Virginie Il va donc bien falloir M'écouter Gérard Un pinceau de maquillage Dans l'oeil Est si vite arrivé Pendant qu'on se fait Souligner les sourcils Un peu d'éther Dans ton café le matin Et tire à faire Ton numéro de clown Au centre antipoison Allez je vous laisse J'ai un cours de théâtre A donner à Francis Juster A très vite Alors Jérôme Commandeur Voulez-vous présenter Gisèle Papuccio Qui êtes-vous Gisèle Papuccio ? Alors un instant Avec ceci Ce qui nous fait Un pet de nonne Une tête de nègre Et une flûte Et 40 qui nous fait 15 La bonne journée Bonjour Michel Bonjour Nelson Ah il cherche Il fait celui Qui ne me reconnait pas Il fait sens humide Il regarde le bout De ses mocassins à glands La merloc Je m'appelle Gisèle Papuccio Je suis boulangère À Zonza En Corse Près de Porto Vecchio Mais Gisèle Vous n'avez pas l'accent Ah non 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 Moi mes parents Ont toujours travaillé Michel Non 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 Ils n'ont jamais été au chômage Pas ça chez nous Ma rencontre avec Nelson France 2 a diffusé Cet été une émission Qui s'appelait Partez tranquille France 2 s'occupe de tout Ça il n'a pas fallu Le dire deux fois aux gens Ils sont tous partis Mais de France 2 Je suis une rigolote Michel Allez-y Le principe de l'émission Estait que les animateurs De France 2 Viennent chez des commerçants Exercer des métiers Qu'ils ne connaissaient Exactement Alors moi Nelson Est venu exercer Dans ma boulangerie Dans la presse locale Il y avait marqué Nelson Montfort Va se glisser dans un boulanger J'ai dit à mon mari Dis donc Il pourrait te demander avant J'ai eu de la chance Au début Il voulait me filer Thierry Beccaro Avec son jeu de motus Je me suis dit Il va faire comme à la télé Il va mettre ses mains dans le saladier Il va jamais les retirer Gisèle Comment ça s'est passé avec Nelson ? Mal Quand on a vu arriver Nelson avec sa veste jaune Son hilly rondelle sur la tête Sa cravate verte Son pantalon en velo rouge J'ai dit Dis donc Tu vas aller te changer Fille ça Zavatar C'est pas dans Stade 2 Que tu devrais passer C'est dans Nouveau Look Pour une nouvelle vie Du coup on l'a mis derrière Au fourneau En boutique Ils effuirent les clients J'ai mis un t-shirt Par-dessus sa veste en tweed J'ai dit Allez McEnroe A la pétrisseuse Tu vas prendre de la farine Sur les bouclettes Mais tant que tu mets pas la tête Dans le four d'haricots Tu peux faire Roland Garros L'année prochaine Est-ce qu'il a aimé son stage Nelson ? Oh elle était fatiguée La mère Nelson Ah la fin du séjour Elle en avait gros Sur la planche à pain La mère Il avait des cernes On aurait dit Une bête traquée Dans la forêt On aurait dit Lionel Chamoulot Oh non mais C'est vrai Je profite de repas Pour le dire La boulangerie C'est un vrai métier Il faut sortir Les baguettes du congélateur Pour les mettre au four Aller acheter du pain de mie Au supermarché Réchauffer les pains Au chocolat Au micro-ondes Parce que pas tout ça Il va vous manquer Nelson Oui et non Ils se sont griffés Avec le chat C'est le chat qui a démarré Mais bon Nelson lui avait piqué Sa place aussi A la fin Le Nelson Il se mettait Entre mon mari et moi Dans le lit Il bougeait Puis il ronronnait L'année prochaine On a quelqu'un de chez nous Qui connait bien la Corse Jacques Seguila Et au moins avec lui Les fraises Elles seront déjà sucrées Merci C'était Jérôme Commandeur Alors Francis Tous les jours Jérôme Commandeur Provoque une rencontre Entre un invité Et quelqu'un Qui souhaite le rencontrer Ce matin La jeune femme Qui arrive Dit que vous Vous connaissez bien Tous les deux Elle s'exprime peu Mais elle en a gros Sur la patate C'est Tristan Bah non Mais si t'insistes un peu Peut-être que oui Alors Jérôme Tristan Merci Merci Michel De me donner l'exprimer Que s'est-il passé Avec Francis Tristan En fait J'ai fait une demande A Francis Hustère Il y a quelques mois J'étais en train D'écrire un livre Avec mon aigle Pardon Michel Heureusement Vous êtes là Courage Tristan Courage Reprenez-vous Reprenez-vous Tristan Il faut être forte Tristan Il faut être forte Donc on a dit Que le livre Portait sur le sexe Mais ça n'a rien à voir Ça s'appelait La petite fessée C'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire D'une jeune fille Qui vit toute nue Et qui n'est pas gentille Qui se fait corriger Pendant des heures Par des hommes plus âgés Où voyez-vous du sexe Là-dedans Michel ? Mais il n'y en a pas Il n'y en a pas Mais comment s'est passée La rencontre avec Francis Tristan Ah c'est tellement horrible Arrête Francis Arrête 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 Je t'en supplie Mais c'est vous Mais c'est vous Qui lui mettez des gifs Tristan Ah toi aussi Michel T'es de son côté Arrêtez tous les deux Arrêtez Bon Vous vous êtes vu où Avec Francis ? Ah c'est tellement horrible C'était un dimanche midi Dans un appartement vide ? Non Dans une voiture ? Non Un parking souterrain Non c'était à l'hippopotamus On est rentré Michel Francis a pris le menu frites à volonté Un pavé de 400 grammes de charolais Et 3 litres de coteau de Provence Ah oui 3 litres quand même Quant à moi je n'avais pas très faim J'ai pris un menu enfant hippo malin Avec un nugget Un mini baby bear Oh non Calmez-vous Tristan Mais que vous a donc fait Francis ? Rien il a bouffé comme un chanque J'ai tout fait pour l'intéresser J'ai dit que j'avais fait du théâtre en primaire Que j'adorais la grande musique Parce que j'étais fan de Julie Zenati Et je lui ai récité tous les dialogues de Terre Indigo Il s'en foutait Il s'en foutait Après ces 400 grammes de charolais Il a commandé son plat Un côte de bœuf papillon Oh là c'est lourd ça Un kilo deux Et là j'ai tout fait Je me suis mise toute nue J'ai fait mettre la chenille dans les enceintes Je me suis roulé par terre Je me suis badigeonné avec ses profils troll Vas-y Tristan sois fort Un moment il s'est levé Mais t'es complètement taré Tristan par toi Moi folle Moi Francis je suis folle Je passe toutes mes nuits à parler à mes meubles Le matin je prends un bol de Lexomil avec du lait Je roule des pelles au feu rouge Je suis folle J'ai qu'un mot à dire Tu m'en mets encore une gifle Et aïe je porte plainte dans 8 ans Jérôme commandeur Et c'est ce que va faire maintenant Le grand Jérôme commandeur Alors cher Alain Flelou C'est au tour de Jérôme Qui chaque matin invite à nos côtés Une personnalité qui souhaite s'adresser à l'invité Donc une personnalité qui va s'adresser à vous Et ce matin cher Alain Flelou C'est la juge la plus célèbre de France Candidate européenne écologie à l'élection présidentielle Eva Jolie mais pas trop Les lunettes rouges Eva Jolie mais pas trop Pas trop Jolie pour pas gêner les autres Bonjour Eva Madame Jolie je préfère Je ne vous appelle pas Michel donc Madame Jolie Si vous ne voulez pas que je me penche attentivement Sur les kilos de notes de frais Que vous faites à cette station A moins que vous ayez réellement besoin De cette combinaison cycliste thermorégulatrice A 4000 euros pour faire de la radio Un petit caramel mou sur le bureau Et les langues se délient très vite A la comptabilité Vous adorez Julie je crois J'adore Julie pour sa rigueur, sa dignité Même si ce matin à la fin du flash de 7h Isabelle Millet Vous avez dit qu'il était 7h04 alors qu'il était 7h03 Humain, trop humain comme disait Nietzsche Vous n'avez pas de verre à vos lunettes Madame Jolie ? Non c'est mieux comme ça Pas besoin de les nettoyer Très bien Pourquoi souhaitez-vous parler à Alain Flelou Madame Jolie, Eva Jolie pardon Madame Jolie Oui Madame Jolie Je ne le répéterai pas Je ne le répéterai pas de fois D'accord Je dois beaucoup à M.A. Flelou T'es ma soudaine notoriété Je suis un peu son ambassadrice Oui Son mannequin à lunettes On peut dire ça Arrêtez Julie Merre Pour une fois vous êtes mannequin Pour une fois je suis mannequin de quelque chose Même si j'ai fini 3ème à Miss Norvège en 61 Troisième ? On m'a mis l'écharpe à côté du podium Je n'ai pas pu monter dessus à cause de mon pied beau C'est une autre histoire ça Oui en France j'ai une image un peu stricte Un peu rugueuse Mais j'aime bien faire quelques boutades Demandez à Bernard Tapie Roland Dumas Ou Loïc Le Fleur Prichon Prichon Les heures de conversation très agréables Qu'ils ont passées au palais de justice à Paris A poil Les mains dans le dos Les chaussures s'enlacées Vous avez dû vous poiler C'est la success story d'Alain qui vous fascine bien sûr ? Bien sûr Samedi soir à l'apéro On a beaucoup parlé de vous cher Alain On était tout un groupe d'amis de la PCR La brigade de contrôle et de recherche du ministère des finances Et on a été bluffé par l'étude de votre patrimoine Tous ces actifs dans ces paradis fiscaux Le Panama, les Bermudes, Monaco Quel humaniste, quel amoureux de la terre cet Alain Ne vous inquiétez pas cher Alain Quand je décide d'un contrôle fiscal C'est comme une paire de chin-chin Chez vous le deuxième est gratuit Madame Joly, vous avancez peu à peu sur le terrain politique maintenant Ça va, c'est pas trop dur ? Écoutez, on me prenait pour une faible femme Tout le monde annonçait la victoire de Nicolas Hulot Et regardez maintenant Il passe ses journées à regarder ses VHS d'il y a 20 ans Où il nageait avec les ours Et à se shampooiner la tignasse avec son gel douche Ushuaïa Quel est votre programme, Madame Joly ? Comme je l'ai déjà dit cet été J'ai fait l'abolition du défilé militaire du 14 juillet Mais aussi de la fête des Pâques Et ces œufs ridicules qu'on cherche dans les jardins On va abolir la Saint-Valentin Halloween Mardi Gras et ce crêpe débile Et le 1er mai, ils sont Muguet jaune pisse Achetés dans les caniveaux On supprimera les poubelles Les ambulances, les réverbères, les péages, les daudanes Les daudanes aussi On va tout raser, Madame Joly Vous aussi, vous êtes pour taxer les riches, Madame Joly ? Parfaitement, Monsieur Drucker Excusez-moi, j'ai un petit souci Le 6 mai prochain C'est votre pied beau qui vous fait souffrir Le 6 mai prochain, le soir de mon élection Je souhaite personnellement mettre sur une fourche Tous ces Français bling bling parvenus Qui gagnent plus de 1000 euros par mois Ah oui, quand même C'est indécent ça, 1000 euros par mois Je pars, le vol de nuit s'en va à destination Baya Comme disait Nicolas Perak Dont tout le monde se fout d'ailleurs J'ai cassé ma branche de lunettes, cher Alain Afflelou J'ai cassé ma branche de lunettes En faisant un 69 avec mon mari Vous avez l'obligation légale de me les réparer A bientôt Jérôme Jérôme commandeur qu'on retrouvera le 27 décembre à l'Olympe Alors cher Alain, cher Fred Vous connaissez l'importance d'un agent dans une carrière d'un artiste Vous avez vous-même des agents Celui qui négocie les contrats Qui va chercher les films Qui fait que les gens se rencontrent Et aujourd'hui Jérôme commandeur Vous voulez faire connaître votre agent Dominique Alors votre agent Il s'appelle Dominique Et son nom c'est Dominique Bestondard Alors Dominique Bestondard Bonjour Dominique Bestondard Bonjour Michel Bonjour Alain Salut mon Fredo Bonjour Julie Je m'arrête là On va pas faire tout l'annuaire Ah j'ai chaud Je suis mis en courant d'Angoulême Sans m'arrêter Voilà d'Angoulême A la fin j'en avais marre Les 10 derniers kilomètres Je les ai fait en roulant Dominique Bestondard Vous n'auriez pas un peu forci ? Ah mais elle est fielleuse La truquer Si ce week-end J'ai mangé une raclette Vous étiez avec des potes Des copains ? Non tout seul J'avais tellement faim J'ai avalé la spatule Mais enfin on est pas là Pour parler de moi Moi c'est mes stars Qui m'intéressent Oui Moi j'ai eu Nathalie Baye J'ai eu Jabel Algeny J'ai eu Sophie Marchaud J'ai eu Corinne Touzet Ah je savais pas pour Corinne Touzet Oui il m'occupe de Corinne Touzet Mais enfin je lui ai dit de changer de nom Parce que déjà que les gens ont une mauvaise image du métier Mais Corinne Touzet Pourquoi pas Sabrina gangbangée Pendant qu'on y a eu le sol Celle là Gangbangée Oui 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 Attendez Allo Oui Oui ma foufounette C'est Isabelle Huppert Oui Il n'y a pas de problème C'est une pub Venia Pocket Mais c'est que pour la Pologne Bah Jean-Rénaud il vend bien des tringles à rideau à Shanghai Quand on s'en tape Ah ton image Ton image T'es déguisé en tampon Tu chausses sur un tampoline C'est réalisé par toi Tu vas pas nous emmerder non Oui je te ramène tes petits filous Bisous Allez-y Michel Dominique Bestondard Parlez-nous d'Alain Bah Alain c'est la cité de la peur C'est Astérix C'est Soussou C'est Shrek Faut arrêter avec les petits trancheux C'est plus possible Alors moi là on fait le point Maman elle a plein de choses sur le bureau pour toi Alors J'ai des scénarios J'ai des scénarios On veut que tu en voies là Il y aurait de quoi refaire tous les sataux de Versailles en papier peint avec les scénarios Quel film vous avez ? Ah c'est un film irakien Mais d'une beauté mon Alain Ah Il fait 3h40 Et encore C'est que la bande annonce Ah c'est sûr C'est un film irakien Ça va pas faire un fauteuil Mais c'est pas C'est pas avec ça qu'on va faire remonter les ventes de pop-corn en France Ça va que faire du bien Tu vas changer ton public Aujourd'hui tout le monde t'aime Là tu vas taper dans du journaliste homo de ses libérations Qui se fait fouetter dans des caves le samedi soir C'est un vrai virage pour toi Mais Dominique Bestondard Quel est ce film irakien que vous destinez à Alain ? Alors ça s'appelle Bagdad Café Frappé C'est l'histoire d'une femme Une sunnite salafiste Mariée avec un chiste kurde Qui a grandi au milieu de la coalition anglo-américaine Ah ah Il a de la culture bestondable Moi aussi je peux faire un relais de chabot comme métier Alors Donc cette femme Oh Michel ça va Cette femme que tu joues Alain Est allergique à sa burka Parce qu'elle est claustrophobe Ça arrive on va pas épiloguer Moi je suis allergique aux chabichoutes C'est golen Ça mérite les gencives C'est son fromage Vous êtes réconcilié avec ses golen Dominique Bestondard ? Oui comme on sait qu'elle va se prendre une mandale aux primaires Bah oui elle va se prendre une talos Mes mères le mois prochain On est pas prêts de marcher sur l'eau C'est moi qui vous le dis Je vais la faire se reconvertir dans la vente sur internet Des bougies, des chapelets, des bénitiers, des hosties Comme ça si un jour elle voit la vierge Elle aura des munitions Bisous mon chabat Alors Jean-Paul Vous avez été au cinéma la fille d'un des succès de l'été Les Tuches C'est une famille d'ouvriers qui gagne au loto et s'installe à Monaco Le fameux gain de l'euro million de 162 millions d'euros On a toujours pas été remporté Dans le Calvados Dans le Calvados Il semblerait que la gagnante sorte enfin de l'anonymat Elle est pour nous en exclusivité en studio Bonjour madame, quel est votre nom ? Bonjour Je m'appelle Liliane Liliane comme Liliane Bettencourt ? C'est moi Ça sent la laque, brillance, diamant, fixation, suprême Elle naît de l'oréal Elle vient de chez vous C'est moi Liliane elle a deux et trois à chaque oeil Mais elle a huit et neuf en arrière Comme un Saint-Bernard Dites-moi chère Liliane Vous connaissez Jean-Paul Rouve ? L'ancien Rambadévoire vous savez Où Couscous, Podium, Monsieur Batignol, Létuche Ah oui, 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 oui Ah oui, je l'aime pas De la même génération que lui Je préfère Victor et Lanoue Louis Labrocan Quand il caresse un vieux meuble J'ai un peu l'impression que c'est moi Alors Liliane, c'est donc vous la gagnante de l'euro million ? M'en parlez pas Michel J'ai un patrimoine de 17 milliards d'euros Je gagne 750 000 euros par jour Et là je remporte 162 millions d'euros Dans la vie quand ça veut pas, ça veut pas Mais attendez Liliane Le gagnant l'euro million n'était pas censé venir de Normandie du Calvados ? Si le jour du tirage était à Paris Et j'ai dit à mon chauffeur, ce serait bien qu'on aille voir les nécessiteux à Deauville Donc on est là-bas, on cherche un pauvre On trouve pas, on tourne Et à un moment je dis à mon chauffeur Edouard, il est 16h, je mangerai bien un petit pot Et on est mardi, c'est pomme coin Donc Edouard il y va ? Mon chauffeur va pour aller chercher le petit goûter à Tata Liliane au supermarché Il voulait me laisser dans la voiture avec un petit filet d'air Et comme il faisait très chaud, il a eu peur que je me déshydrate Comme un teckel En plus une fois il m'avait fait le coup J'avais balayé les vitres avec ma truffe J'avais déchiré la banquette avec mes dents La voiture était toute sale Donc il me sort, il me pose sur le trottoir devant un bar tabac J'étais là immobile Et une dame, Michel, accroche la laisse de son chien autour de mon mollet Elle m'avait pris pour un réverbère Le chien fait son petit pipi sur mes choles C'est des chaussures orthopédiques Oui, c'est comme des Nike mais pour les vieux La dame se rend compte de son erreur Elle s'excuse, elle va pour tirer la laisse Tu lui dis bah laissez le finir quand même, pauvre bête Ça vous plairait qu'on vous interrompe en plein élan ? Ma pauvre Liliane, quelle histoire C'est pas fini, Michel La police municipale qui est arrivée Elle m'a mis une prune pour épanchement d'urine À moi, Liliane Bettencourt, j'ai dit Mais c'est pas moi, monsieur l'agent, j'ai une couche Quel horreur Ah oui, c'est votre couche qui vous fait ça Oui, mais comme j'étais près du bar Je me mets à me gratter un morpion Ah oui, c'était la couche Non, non, le morpion, le jeu, Michel Le jeu a gratté Donc j'entre dans le bar Et puis, vous savez, nous, dans la classe ouvrière Quand on rentre dans un bar tabac, on a les yeux pleins d'étoiles Alors j'ai fait un euro-million système flash et puis j'ai tout gagné Ah, quand j'ai dit ça à André qui est dans l'urne sur la cheminée chez moi Il était pas fier, j'ai senti, il y a le couvercle qui a bougé Bon, allez, je vous laisse Je vais aller me faire regonfler les seins Comme je suis trop maigre, je flotte dans la ceinture de sécurité De la banquette arrière de la Mercedes Avec un 95C, au moins je serai bien tenu Salut les jeunes ! Merci, Liliane Jérôme, commandeur On retrouvera le 27 décembre prochain A l'Olafia, nous y serons Bonjour Jérôme, commandeur Bonjour à tous Vous êtes avec nous comme chaque vendredi Alors ce matin, vous avez repéré un article dans François Exactement Ce matin, je voulais évoquer un papier de ce journal Qu'on peut le dire, qui a remusclé sa ligne éditoriale Un François qui, s'il traverse une passe un peu difficile A décidé d'attirer les lecteurs sur du fond Des analyses politiques, des enjeux de société Un vrai pari Donc François, que j'ai ouvert ce matin Et entre un article sur les feux de l'amour Une grille de mots fléchés Une interview de Franck Delay des Toubitry J'ai trouvé une grande enquête sur un sujet qui fait polémique Qui fait grincer les dents Et sur lequel l'élection présidentielle pourrait se jouer en partie Bravo d'ailleurs à François Ça fait du bien de voir qu'il y a des journalistes de presse écrite Qui se battent A l'instar de tous ces peuples nord-africains Libérés de leur tyran au printemps dernier Ces journalistes qui se battent pour une presse libre Donc ce sujet, j'y viens Proposé par François au péril de sa vie C'est bronzage, comment garder votre bonne ligne Alors Vrai sujet Vrai sujet, voilà Donc même si beaucoup d'entre vous l'imaginent Il faut raconter comment se passe une conférence de rédaction Qui est la réunion où se décide le contenu des journaux Et souvent, alors Non seulement tout le monde fait un peu tout Mais les sujets sont attribués au bon vouloir du rédacteur en chef Alors Maxime et Laurence Vous allez faire un article sur le bronzage Ah non, non, non Tu fais chier Jean-Claude, merde Mercredi je me suis cogné l'article cuisine Sur le soufflet glacé au pruneau Tu sais combien j'en ai bouffé des soufflets pour en faire un correct ? Huit Je te les rappelle, les vertus du pruneau Ou je te laisse finir ton croissant ? Je suis journaliste moi Jean-Claude J'ai les cartes de presse moi monsieur J'ai fait mon stage de collège à la Croix J'en ai marre, je vais faire des sujets actus Bah oui, des sujets actus, des sujets actus Je sais pas, tu veux faire le tiercé ? Je t'inquiète nos amis de France Mais il est vrai que l'article est plutôt sympa Car on souhaite généralement garder son bronzage le plus longtemps possible Alors à ce titre là, je mets Jacques Séguéla de côté Puis celui revient des Seychelles toute l'année C'est quoi ton métier Jacques ? Bah je reviens des Seychelles Alors en fait le secret du bronzage de Jacques Séguéla J'espère qu'il m'en voudra pas C'est qu'il est resté enfermé 48h dans une cabine à UV.soleil C'était un week-end de pont Les mecs sont revenus que le mardi Et du coup il a tout gardé depuis 20 ans Mais c'est un cas à part Alors nous, tous, quand on rentre de vacances mi-août Tout pimpant Et qu'on se regarde dans le miroir Deux semaines après Qu'on a le teint blême Des cernes tellement noires qu'on ressemble à un panda On se dit qu'une petite astuce ne serait pas de trop Alors l'article nous propose plusieurs solutions Un, le gommage Alors le gommage vise à retirer les cellules mortes en surface Et permet de mieux régénérer l'épiderme Le problème c'est que le gommage gomme aussi le bronzage Donc c'est pas bon Deux, l'hydratation En gros, mettez une crème Bah bien sûr T'es en salle de réunion Il est 15h50 T'es dans ta boîte On est en train de discuter le budget 2012 Et bah tu quittes la table Tu déroules une petite serviette sur la moquette Tu te fous en bikini Et tu t'enduis de crème devant tout le monde Non non, vous pouvez continuer Je dois juste m'hydrater un peu C'est François qui me l'a dit ce matin Et le meilleur pour la fin Trichez La douche auto-bronzante Alors vous savez cette douche On en a parlé il y a quelques années Où un spray auto-bronzant vous passe sur tout le corps Le problème c'est que tout le corps Voilà, tout est bronzé La pupille, les ongles Si vous avez la bouche ouverte Les dents C'est à déconseiller Voilà Et enfin vous savez Les fameuses lingettes Comme ça auto-bronzantes Qu'on se passe comme ça sur les cheveux Mais le problème C'est que dès qu'il se met un petit peu à pleuvoir Vous avez du jus de carotte Qui vous coule sur le front Et donc à déconseiller Pour tous les dîners À visée sentimentale Non Finalement le vrai Je pense le vrai remède Pour garder une belle peau Un joli bronzage Et un tas frais C'est le petit câlin du week-end Bien sûr Merci beaucoup Jérôme Commander Alors Charles Tous les matins Tous les matins Charles Aznaveau Jérôme Commander présente un personnage Un autre invité Aujourd'hui C'est le comédien français Le plus célèbre Un des plus célèbres du monde On voit déjà qui sait Qui souhaitait être à vos côtés D'ailleurs il va prendre vraiment sa voix Et ses mimiques C'est Alain Delon Bonjour Alain Depuis tout à l'heure J'essaye de mettre mon col de chemise droit Mais j'ai l'air d'un con C'est un polo Alors Michel Avant de démarrer Je t'ai dit 20 fois Je suis pas comédien Je suis acteur Un comédien C'est quelqu'un Qui répond à une petite annonce C'est quelqu'un Qui fait bravo Avec ses fesses Quand il reçoit ses ascédiques C'est un soutien Un figurant Une double urgence Bah groum Un acteur Ça éblouit Ça brombie Ça accélère Ça raye les yeux Ça éjacule Je vous laisse le soin Michel De voir dans quelle catégorie Des deux je me situe La première Ça te fait marrer Drucker ? Des conneries ? Continue comme ça Et l'interview exclusive Que je devais te donner chez moi A doucher avec mes chiens On la fera devant le portail Tu poseras des questions A l'interphone Ce sera tout de suite Moins téléginique Laissez moi dire un mot A la présence féminine De cette table T'es belle ma Willy Tu me rappelles Romy Tu me rappelles Simone Tu me rappelles Linou Tu me rappelles Gabin Tu me rappelles André Bourville Tu me rappelles Shrek Vous voulez vous adresser A Chambas d'Abbour Alain ? Charles Mon ami Ma jeunesse Mon Viagra On a tellement de souvenirs En commun Tu te souviens Quand je venais de voir Dans tes tournées Les nuits qu'on a passées Dans les bordels A faire couler du champagne Sur les seins des femmes J'embrasse la tienne d'ailleurs Si elle nous écoute Charles Si je devais donner Une seule image de toi Mon Charles Mon Charlie Ce serait cette manière Si tendre Si touchante Que tu as au restaurant De te barrer aux toilettes Quand on amène l'édition A chaque fois que j'en parle J'ai des sanglots Dans la voix Et dans le portefeuille aussi Mais c'est autre chose Alain Quelle est la chanson De Charles Azavoku Préférée ? Chie Michel Comment ça ? J'aime chier du matin au soir Quand je m'écoute chier À tue-tête Même les voisins gueulent Je m'écoute même chier Dans le lit Je comprends pas bien Chier à sache Chier c'est pas moi Qui ai fait le titre Enchaîné Ah pardon Comme Charles Vous avez été Tant de fois récompensé César du meilleur acteur Ours d'or à Berlin Officier de la Légion d'honneur Vous oubliez mon brevet Deux fois Dîmes Brasse Dans le petit bassin De Quoi Boulevard à Paris J'étais tellement heureux Ce jour-là Que sur le podium J'ai gobé un pépito Sans le mâcher Vous qui me connaissez Michel vous le savez La modestie La simplicité L'humilité Sont les valeurs clés De mon parcours C'est pour ça que j'ai accepté Une minuscule rétrospective Charles qui va durer 10 ans Ah bon ou ça ? C'est une petite MJC Pas très connue Qui s'appelle Leçon de Pompidou On va mettre une photo de moi De 30 mètres sur 20 Sur l'immeuble Mais Charles Les honneurs Tu t'en fous Charles c'est l'exilé On a tous un pays Au fond du coeur L'exil est une longue insomnie Comme disait Victor Hugo Charles c'est l'Arménie Moi c'est le Vietnam J'ai fait le Vietnam Michel Vous avez combattu au Vietnam Dans les années 60 Alain ? Non En 2003 C'était pour promouvoir Une gamme de chaussettes électriques C'est une idée complètement courte Puisqu'on peut pas s'éloigner De la prise Chaussettes électriques J'en ai d'ailleurs offert Une paire à Charles Qui a passé tout son moidou Près du mur D'ailleurs il faudra les régler Charlie car tes pieds fond Dans les enfilants Tu faisais du 39 En les retirant du 32 Je vous laisse Michel Je dois rentrer à Douchy J'ai mes 8 chiens Mes 4 lapins à 3 pattes Mes 2 hirondelles borgnes Un hippopotame Qui a des gauliques Un père au Québec J'ai de quoi m'occuper A bientôt tout le monde Et bravo Charles Jérôme Commandeur Si c'est pas du lancement ça Jérôme Allez on je suis fier Alors Jérôme il a à coeur De faire participer à l'émission Quelqu'un qui connait bien l'invité Et aujourd'hui c'est à l'ancien producteur De télévision d'Anne-des-Molles Qui va s'adresser Cher Arthur Puisque c'est Geneviève de Fontenay Qui a voulu Être à vos côtés Bonjour Geneviève Bonjour Michel Bonjour tout le monde Bonjour le public C'est les mêmes qu'hier Ils sont billets pareils Vous êtes essoufflé Geneviève Vous avez monté les escaliers d'Europe 1 Non je parle ça suffit Bonjour Arthur Et bonjour Julie Que je connais bien Qui m'a aidé pour mes mises nationales Elle était dans le jury Bah oui c'était drôlement bien Menteuse Menteuse T'as piqué du nez T'as piqué du nez Dans ton kir À 9h du soir On avait fait des petits cadeaux Pour les inviter dans les loges Elle a tout piqué Elle est partie avec les gerbes de fleurs Les mini coca Les canapés Elle a même chourri le papier peint Tu t'es cru chez but ou quoi Geneviève Vous avez bien connu Arthur Pendant plusieurs années Chez Andemone Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Il était gentil non ? Ah oui Arthur il était gentil C'était un gros monsieur Arthur Sur les plateaux Il surveillait tout Pour l'élection de Miss France Il les a testés une par une Ah bon ? Ah oui Ah oui Comme j'y ai dit T'as fait le tour des régions Sans bouger de ton canapé Mon cochon Arthur c'est le sale mec Que je connaisse Qui s'est fait les Ardennes Et le Languedoc A 4 pattes Comme dans le dîner de con L'élection de Miss Nationale Arrive bientôt Geneviève Ah bon parlez pas Michel J'angoisse Je me suis gratté le chapeau Toute la nuit En plus j'ai le sang Qui circule mal dans les mollets Je me suis levé le matin J'avais des jambes On aurait dit Deux bouteilles de but à gaz Et Geneviève On sent que vous êtes libérée Geneviève On sent que la brouille Avec Andy Moll Tout ça c'est du passé Mais bien sûr Il faut savoir tourner la page Michel Je suis apaisé Même si je la croise La Sylvie Tellier Elle m'a fait du mal Celle-là Quand elle va à Roland-Garros Elle a un oeil sur le terrain Un oeil sur l'arbitre C'est une mauvaise Ah faut se méfier J'ai fait mettre Des boucoupons J'ai mis des boucoupons À mon chapeau Comme dans Goldfinger Elle oubliera pas Mon petit coucou Si je la croise Celle-là Et Kelly Bochenko Miss Paris C'est ça c'est le goudou Qui fait déborder le vase Je suis collé Calmez-vous Geneviève calmez-vous Et Valérie Beg Et Valérie Beg Hein C'est à quelle heure Pour se faire shooter Avec de la danette Sur le kiki Non mais C'est ça Ça devient Jean-Pierre C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça les valeurs Du comité Louis de Fontenay Qui est dans l'urne Sur la cheminée S'il vous plaît Vous avez tout de même Des soutiens Geneviève Ah bah oui Heureusement J'ai ma petite Elodie Gossuin Elle est belle Et puis elle est intelligente L'autre jour On est allé au restaurant Elle a lu le menu A l'endroit Du premier coup Ça fait plaisir Et puis Oh le rire d'Arthur J'avais oublié Oui Je peux en placer une Marie Et puis Et puis Il y a Barbara Morel Qui est en couple Avec Tony Parker Ah non Tony Parker Il dit que c'est pas vrai Oui bah pour une fois Qu'il met une balle Au fond du panier Du premier coup On va pas sabrer le champagne Où a lieu L'élection Geneviève En 2012 Alors l'élection De Miss National Monsieur Geneviève C'est un Miss National C'est important Oui On a un beau lieu chic Qu'a de la classe On sera sur l'air d'autoroute De Mâcon-Saint-Aloud C'est la 6 quoi Oui C'est à 15 kilomètres Au nord de Mâcon Ah oui c'est bien On a des beaux médias On a des beaux médias Ce sera retransmis en direct Sur Autoroute FM D'ailleurs mes Miss Vont tracter sur le bord De la route On leur mettra une écharpe orange Ça rappellera les bornes d'appel Pour les dépanneuses Comme ça les gens Fonceront pas dedans Elles se prendront un peu De gravier dans les cheveux Mais c'est pas grave C'est le métier qui rentre Vous avez des beaux cadeaux Cette année pour les Miss Oui alors je sors mon petit pense-bête Parce qu'on a des partenaires Alors les cadeaux Ah oui on a des beaux cadeaux On a rien à envier en démo Là nous aussi on a des cadeaux chics Alors cette année Miss Nationale Une caisse de dégivrants Pour tracteurs Avec un collier Un collier anti-puche Et la gagnante Remporte son poids En mousse à raser Mousse à raser Mais qui a fait ça ? Qui est-ce qui a écrit Des conneries pareilles ? Vous allez concourir Pour Miss Universe Oui pas moi Michel Non pas vous J'avais compris Oui j'avais compris Oui on a un gala Miss Universe Avec un H C'est un destocker De matelas à Cholet Comme ça On va pouvoir Les coucher Et comme je dis toujours Le public Quand les canons De la beauté Remplaceront les canons De la guerre Il y aura moins de morts Bonne émission Merci les pièces Jérôme commandeur On se retrouve Jérôme commandeur Europe 1 Fait entre l'invité 10h30 Midi Jérôme commandeur Qu'est-ce que ça vous fait Quand vous entendez votre nom Jérôme Deux fois en quelques secondes Je reprends deux fois des moules Comme des proches Ça c'était des proches C'est ce qu'il a fait Quand Dino Rossi est mort Alors allons-y Cher Bruno Jérôme commandeur Un cœur à nous faire Il a à cœur À nous faire rencontrer Pardon Un proche de l'invité Ce matin En studio avec nous Sur Europe 1 C'est Christian Laziza Quoi ? Avec lequel Cher Bruno Vous avez une histoire Très mouvementée Christian Vous avez 49 ans Vous êtes célibataire Sans enfants Vous avez des 47 Rue de la poupée Qui tous A bord des mimosas Christian Bonjour Bonjour Pourquoi vous avez flouté Votre mot ? Pour garder l'anonymat J'ai été menacée régulièrement Par Bruno Mazur Qui m'a roué de coups Avec ses gilets en cuir A plusieurs reprises Dans mon appartement Heureusement que c'est un rez-de-chaussée Les bruits des coups Ont résonné dans ma colonne De vie d'ordure Très fort Ont alerté les bichons maltais De la concierge Et les secours ont pu arriver à temps Dans quelles circonstances Avez-vous rencontré Bruno Mazur Christian ? A l'éléphant bleu A l'éléphant bleu ? C'est une boîte de nuit Qui est située où ? C'est un lavage auto Michel Ah pardon Michel enfin C'était un C'était quand d'abord ? C'était un dimanche matin J'avais Nice matin Et les demi-chaudes Sur le tableau de bord Pour maman Normal Elles doivent toujours être chaudes Les méchants Oui vous savez de quoi vous parlez J'étais venue me faire laver La Fiat Panda Parce que j'avais les jantes Un peu Un peu encrassées C'est important de faire laver Sa Fiat Panda Allez-y Christian On a le journal de Guillaume Qu'a ouvert à midi Alors accélérez Et là Je vois un énorme 4x4 Se garer près de moi Et qui que je vois pas descendre Une chemise de bûcheron Un short en jean Au ras des joyeuses Et des rangers Sur les bucs rouges Je me dis Tiens c'est Bruno Mazur Qu'est-ce qu'il fait là ? Nos regards se sont croisés Le temps s'est arrêté On est restés immobiles A s'asperger d'eau Et à un moment Je dis Bah on a qu'à passer sur rinçage Et tu me finis à la peau de chez moi Ah c'est une rigolote la mère Christian C'est comme ça que vous êtes devenue L'auteur des célèbres dictons Calambour Citation de Bruno Mazur En fin de journal Vous étiez déjà dans la partie auparavant Christian ? Non 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 J'avais rien à voir avec le milieu de l'humour Puisqu'auparavant je travaillais avec Roland Mcdan Il va venir bientôt Roland Et vous allez voir ça dépend Comment se déroulait votre collaboration ? 13 ans de JT 13 ans avec Bruno 13 ans de bonheur C'est moi qui ai écrit les plus grands dictons À la Saint-Charlotte Caresse-moi la glotte À la Saint-Paulette Tu me gratteras l'étiquette À la Saint-Gront-Tran Tu me rentreras d'en Enfin on va pas tous les faire À la Saint-Paulette Tu me gratteras l'étiquette Je la connaissais pas ça Et ça c'est fini comment ? Maintenant il y a des codes-barres C'est normal Alors Quand Bruno est parti du journal J'ai proposé mes petites boutades À Daniel Bilalian Qu'il a remplacé Mais il en a pas voulu C'est pas le même genre Bilalian Plus ours Plus terre-à-terre Moins funky Il m'a dit Casse-toi Christian Sinon je te shampoing de la gueule au crépi C'est tout Bill ça Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? J'ai du temps pour moi Mais j'ai mes journées bien remplies quand même J'écris Je fais du macramé De la poterie Je lis Femme Actuelle En gros je me fais chier Je lance d'ailleurs une très grande exposition Rue Carnot à Bormes-les-Mimosa Intitulée Poutre apparente à travers les âges Je vais y aller Et c'est Bruno qui viendra inaugurer l'expo Et je peux vous le dire pour bien le connaître C'est amplement mérité Merci Christian Merci Jérôme Commandeur Vous êtes sur Europe 1 Bonjour Jérôme Commandeur Bonjour Bruce Julie Alors on va parler d'un site internet Qui connaît un succès grandissant Ca s'appelle Auboncoin.fr Exactement Ce matin Aujourd'hui en France Un article m'a interpellé Celui sur le phénomène Leboncoin.fr Vous savez Ce sont ces sites de vente sur internet Où vous pouvez acheter tout Et surtout n'importe quoi Auboncoin.fr C'est un bon titre Il y a eu une petite erreur du graphiste Au départ En écrivant Leboncoin Il a oublié le i Il s'est pris une soufflante Il l'a remis après Tout est rentré dans l'ordre D'accord Ca me fait sourire Quand on parle d'internet Même en 2011 T'as toujours un type Dans un repas de famille Qui croit avoir le scoop Internet c'est faux Maintenant tout se fait sur internet Ma banque Mes billets d'avion Je fais tout sur internet Bah oui oui c'est sûr Tout se fait sur internet Donc quand vous entendez Ce genre de bêtises A l'avenir Faut répondre Mais il n'y a pas que le net L'avion aussi Je m'avance peut-être Mais ça va changer notre vie Ce truc La roue La roue aussi La roue Gros potentiel La roue Tu la lances Elle continue toute seule Moi je dis la roue Objet d'avenir Faut surveiller ça de près Alors l'article nous explique Le phénomène Leboncoin.fr 15 millions d'annonces Sont disponibles Sur la France L'outre-mer C'est une immense brocante Tout simplement On vend de la main à la main Alors vous appelez la personne Qui peut être n'importe où Alors bonjour Je suis Michel Pigeonneau Je serai intéressé Par votre multiprise Ah oui Voilà J'ai la photo devant moi En plus elle est blanche C'est la couleur que je veux Par contre le prix 2 euros Vous n'avez pas mis Prix à débattre Alors ça m'embête un peu Si vous pouvez la mettre Un peu moins cher Non 2 euros C'est 2 euros Bon bah écoutez Moi je suis dans le 77 En Seine-et-Marne Vers Fontainebleau Vous êtes dans le 975 Alors c'est 95 A Sergi Saint-Pierre et Miquelon D'accord Je vais trouver Je le rentre dans le GPS Celui-là pour le déjeuner Donc ces sites ont pris un tel essor Qu'ils ont totalement intégré Votre vie quotidienne Alors aujourd'hui Tout le monde est vendeur d'un truc Voilà Maintenant c'est totalement courant De parler à quelqu'un au travail Vous êtes en pleine conversation Son téléphone sonne Attends Excusez-moi Oui Je suis bien le vendeur de la chaudière Oui Elle est à condensation Oui C'est pour ça que c'est beaucoup plus cher Qu'une chaudière de chauffage central Oui J'arrive Jean-Patrice Je suis au téléphone avec la compta J'habite 12 rues Daniel Guichard À bas paume Mon code c'est le 82 P35 Alors le type arrive chez vous J'en ai fait l'expérience Moi c'était pour une table et un canapé J'ai vraiment vendu une table et un canapé Sur ce site Et c'est très drôle Le type vient Vous voulez lui montrer la table et le canapé Parce que forcément il vient pour ça Mais lui il fait comme s'il était chez But Ou Confortama Il flâne dans votre salon Comme s'il était dans un magasin Il prend les bibelots Il les soulève Il les repose Le mec est chez lui Vous le vendez pas le grille-pain ? Bah non Et l'appareil à gaufre ? Non plus Et ça ? Bah non ça j'y tiens C'est ma femme Je m'en sers plus beaucoup Mais c'est un cadeau de mes beaux-parents C'est une deuxième main Elle avait déjà deux gamins Mais bon Vous savez ce que c'est les souvenirs C'est pas la valeur matérielle Ça vaut plus rien Mais je m'y suis attaché Donc pour conclure L'un des directeurs du site Nous dit que la recette Tient dans le fait Je cite qu'aujourd'hui Le consommateur se rend compte Que son voisin a sans doute Le produit qu'il souhaite Alors si c'est le cas Pas besoin de passer par le bon coin Vous attendez un week-end de pont Un bon pied de biche Et le tour est joué Ah non Je n'ai pas d'idée Merci beaucoup Jérôme Commandeur On vous retrouve bien sûr Chez Michel Drucker Chaque jour Dans Faites Entrée L'Invité A 10h30 Sur Europe 1 Jérôme Commandeur Europe 1 Sont à Faites Entrée L'Invité Il était tard 10h30 Midi Jérôme Commandeur Jérôme qui n'arrête pas le vendredi Il était dans la matinale de Brust-Houssin tout à l'heure Où il a raconté justement Les meetings d'Edouard Balladur C'était Woodstock C'était Woodstock Ah oulala il a son accessoire là Alors ce matin C'est la juge et candidate Europe Écologie à la présidentielle Eva Jolie mais pas trop Qui voulait s'adresser à vous Et oui Eva Jolie saison 2 C'est le retour de la vengeance De la terreur de celle qui a mal Bonjour Michel Glippe Julie Glippe Oui ça veut dire mademoiselle En orvégien Dès que je vais être aimable Ça tombe à plat Julie c'est la grâce La dignité J'aime beaucoup votre coiffure Julie On dirait moi quand il a plu Quant à vous Michel Je trouve que le temps Que vous donnez à cette émission Me déplaît fortement Où sont passés vos grands entretiens Avec Alain Fickelkraut Ou Simon Veil La galégeade de la boutade N'ont que trop durer Si je suis élu président de la république Je vous ferai surveiller Par les renseignements généraux C'est comme un twitter Mais en plus précis J'ai déjà commencé d'ailleurs Grâce à une amie frigide Qui travaille au ministère de l'intérieur Je sais ce que vous faites Heure par heure Alors comme ça On aurait pris des fois De la danette hier soir Félin gourmand De la danette ou de la danie ? Mais vous voulez Oh Elle est bonne La danette Eva Vous voulez Glippe C'est Glippe Julie Quand Julie fait de l'humour J'ai des frissons dans le bas du dos Vous vouliez parler de Guy Carlier Vous parliez à Guy Carlier Et la sortie du nucléaire Et les énergies nouvelles à la betterave Au moment où je vous parle Il y a une pénurie de tapioca dans les sols Vous vous en foutez Drucker ? Les gens veulent des réponses Ils attendent d'avoir un repas avec des fourches Pardon monsieur Carlier Mais vous avez parlé 1h50 Et moi 2 minutes 20 Je vais me rattraper Si je suis élu Je souhaite une sortie progressive du nucléaire En 2080 Et définitive pour 2100 Avec un grenelle de l'environnement pour 2130 Quand tout sera fini Je ferai une grande interview chez Laurent Delahousse Le 1er janvier 2131 Qui tombe un dimanche Si ça avait été lundi Je l'aurais fait chez Pudach Jada Si vous avez compris Si je suis élu Nous allons abolir les rétroviseurs Les cure-dents Le cidre La pentecôte Le pulco Les veuves Les chouquettes L'oxygène On respirera plus Comme ça plus d'éternuement Plus de pollen Et Guy Carlier alors ? Ah Guy Je l'écoutais sur le service public radiophonique Il y a quelques années Plus récemment sur Europe 1 Je me souviens Je me suis installé chez moi En hommage à sa douche froide Une douche à l'eau usagée Je me frictionnais avec la gratounette de la vaisselle Je riais toute nue à gorge déployée Mais intérieurement Que ce soit à la radio ou dans son spectacle Guy me fait si souvent réfleurir Non, refleurir ? Non, réfleurir Rire et réfléchir en même temps Ah d'accord C'est un néologisme Lié à la troncation et l'amalgame des mots d'origine C'est écrit dans le Becherelle page 47 Apparemment le vôtre n'avait pas toutes ces pages Je suis fan de Guy Oui, je me suis même installé chez moi Un petit Bouddha à son effigie Je lui tapote le crâne Quand j'ai des problèmes digestifs Ça produit sur moi un effet drainant Comme les pruneaux Ou un discours de Cécile Duflo Mais je me passionne pour l'oeuvre de Guy Pour ses lits, pour ses textes Non, sa feuille d'impôt Cette écriture si enfantine Si hésitante La petite croix timide dans le oui A payez-vous l'ISF C'est tellement mignon Je l'ai montré à tout Bercy La BCR, la brigade de contrôle et de recherche Le ministère des finances a trouvé ça tellement attendrissant En revanche, pensez à payer votre taxe foncière pour octobre Une majoration est si vite arrivée Guy Maintenant que j'ai fait votre publicité dans les couloirs Ce serait dommage de décevoir Un petit bémol sur Guy cependant Sans l'amour pour le foot Voir tous ces hommes en short Qui piétinent cette pelouse qui n'a rien fait Voir toutes ces motes qui s'étouffent voler Alors qu'elles sont innocentes Me plongent dans une horreur insoutenable Je vous laisse les amis Je pars, le vol de nuit s'en va Comme dirait Nicolas Pérac J'ai un meeting avec José Bové Je vais faire sauter un McDo dans le Larzac Avec le moustachu pour garder la pêche Sinon je passerai pas un beau week-end A très vite Jérôme, commandeur On retrouve à l'Elafia le 27 décembre Réservé le soirée du 27 décembre Il est prudent de louer Ça va Jérôme, commandeur, bonjour Ça va très bien On est heureux de vous avoir avec nous comme chaque vendredi Et vous allez nous parler ce matin d'un mariage indigne Exactement, ce matin Une comédie finalement très humaine Et relatée dans les colonnes du Dauphiné Libéré Alors Dauphiné Libéré, Julie Nettepa Journal de quelle ville, Bruce ? C'est Grenoble Grenoble, exactement, bravo Alors sur le titre énigmatique La mariée a-t-elle mérité de se faire huer ? Alors dans la presse On apprend toujours au petit nouveau journaliste Qu'il faut un titre choc Là c'est la photo qui est choc Nous sommes à Puy-Saint-Pierre Petit village paisible des Hautes-Alpes On voit un couple visiblement en tenue de mariage Avec une femme d'une quarantaine d'années Je dirais très contemporaine Très M6 Très amoureux dans le pré Bonjour Je m'appelle Sandrine J'ai 42 ans J'ai pas eu beaucoup de chance avec les hommes Si y'en a un qui veut me donner son vrai numéro de téléphone un jour Et le matin attendre que je me lève avant de se barrer de chez moi Il est le bienvenu Je suis très fan de Garou Et je vais vous dire un truc un peu fou Mais c'est pas grave, je me lance J'adore le café gourmand Ça c'est pour madame Monsieur Marcel, 67 ans Alors on va être franc Un niveau look n'aurait pas dépareillé dans les des chiens Vous savez la célèbre série de Canal Plus On l'aurait mis dans le champ de la caméra Entre Bruno Lochet et Yolande Moreau A l'époque on se serait dit Tiens ils en ont rentré à nouveau Pour ce qui est du visage On a l'impression qu'on a cogné Marcel Contre son capot pendant une heure Juste avant d'entrer dans la mairie Tu méfié mais sans les bleus Je vous l'explique C'est à dire que Marcel Ah non mais la photo oui Réussit la prouesse capillaire unique D'être chauve Et d'avoir les cheveux longs en même temps C'est à dire que le haut du crâne est chauve Et les cheveux des tempes sont longs Attendez je vais montrer la photo à Julie C'est dans Parisien aussi ? Ah c'est pas que dans le journal Exactement Aujourd'hui en France Ça va l'aider à comprendre Vous allez entendre Julie crier dans une seconde Voilà donc un niveau Je vous l'avais dit Pardon Pour ceux qui nous écoutent Et qui n'ont pas l'image C'est pas vrai Ah oui un niveau à bulle Pour régler l'alignement des yeux N'aurait pas été trop Les fans de bricolage qui m'écoutent Comprendront En fait le visage de Marcel Ressemble à ces visages improbables Des jeux télé Où il faut retrouver les yeux d'un tel La bouche de machin Sauf que là tout est à lui La maxi-tête Voilà la maxi-tête La maxi-tête Sophie Fabier Alors Marcel est agriculteur à la retraite Un vieux garçon Entre guillemets Alors il y a des expressions Il n'y a rien besoin de rajouter Quand on dit vieux garçon On a toujours un peu envie D'ouvrir les fenêtres pour aérer Et signe particulier C'est là que ça se précise C'est le plus gros propriétaire Terrien de la commune Ah On y vient Alors il semblerait Que la jeune femme Est donc débarquée de nulle part Jeter son dévolu sur Marcel En l'emmenant dans de belles voitures Au bord de la mer Alors ce qui est bien C'est qu'avec lui Même bondé On trouve toujours une place en terrasse Les suspicions ont commencé A tourner autour de Sandrine A tel point Que le maire a demandé Une enquête au gendarme Alors lui se défend En disant Je cite Bah je voulais pas Ils sont venus me chercher Alors Marcel c'est ta femme C'est pas un huissier Il y a des signes Qui ont alerté les habitants C'est vrai que quand un futur mari Met la main sur la cuisse De sa future femme à la mairie Et que celle-ci La remet sèchement Sur la cuisse de son mari C'est peut-être pas inutile De jeter un coup d'oeil Sur l'état d'écho des vies Et si en plus A jeun La mariée se gourde prénom En appelant son mari Au vin d'honneur Il faut carrément Appeler la police Alors souhaitons Que leur bonheur Fasse taire les mauvaises langues Et comme dit l'adage Pour vivre heureux Vivons cachés Sauf que là Il n'y a pas le choix Et il lui manque des dents En plus Merci beaucoup Jérôme Francky Installez-vous sur le canapé Je peux rajouter une chose La braguette d'or C'est un chef-d'oeuvre Oui c'est un chef-d'oeuvre Mais ce sont des vrais titres Bien sûr Oui bien sûr Ce sont des vrais titres Mais non Mais bien sûr que si La vie en rose et la braguette d'or La vie en rose Francky Installez-vous sur le canapé Alors Francky Moi Vous nous connaissez bien Puisque vous regardez l'émission là-bas Alors Moi qui connais bien Tout de vous Francky Je suis heureux que vous soyez parmi nous Parce que Les gens vous connaissent bien Et vous vous regardez l'émission par TV5 Vous connaissez l'émission Merci Francky Oui j'aime beaucoup ton émission Elle me permet de faire une pause Entre deux siestes Très bien Alors merci Alors Francky Moi qui ai reçu Brassens Saznavour Ferra Barbara Ferré Comment t'es venu l'idée d'écrire Tu veux mon zizi ? C'est une très bonne question Michel C'est donc que j'étais à un moment de ma carrière Ou après vas-y Francky c'est bon Retourne-toi Chaud comme un bâton de badiane Je vais te planter le palmier dans la forêt J'avais besoin d'une chanson plus profonde Avec plus de sens De la chanson à texte en quelque sorte Il me fallait mon hymne à l'amour de Piaf Ne me quitter pas de Brel Ah oui quand même Et ça c'est fait comment ? Et bien j'étais avec Philippe Laville Vous vous connaissez bien sûr Philippe Laville bien sûr Qui avec il tape sur les bambous A écrit des choses si étonnantes Sur son anatomie Car c'est rare de taper Oui oui d'accord On a compris Vincent On a compris Donc on était sur une place de Martinique Chez Philippe On avait fait du sport Jus l'après-midi comme des bêtes Ah bon mais vous faites quoi comme sport tous les deux ? Alors moi j'ai fait 10 ans de ponche-coco Et comme j'avais besoin de quelque chose de plus sportif Qui fasse travailler les adducteurs Philippe m'a mis à la pina colada Qui pratique lui-même depuis plus de 20 ans Donc on était avec Philippe Je ne me souviens plus du score du match J'étais à 14 pina à 12 pour Philippe J'étais en train de le laisser partir devant J'avais chaud au front Michel toi qui suce que de la vitel Tu ne peux pas comprendre Mais j'avais des perles Des sauts d'eau sur la gueule C'est combien la température du cours Michel ? 37 Je devais bien être à 52-53 Les femmes m'appellent le barbecue de Sainte-Rose Quand je suis chaud tu peux me faire cuire un œuf sur la cuisse Et à ce moment-là Plein comme un tonneau de planteurs J'y perds ventile Et là La révélation Le génie se met en marche Les mots pleuvent sur moi Comme une pluie tropicale Et mes Césaires peuvent se retourner dans sa tombe Tellement c'est bon Oui je me doute Vous pouvez nous en faire un petit peu de mémoire ? Bien sûr Excusez-moi Je suis devant Philippe qui est un ami Pardon excusez-moi C'est une chanson très émouvante Michel Mais là c'est de l'accent allemand Laisse-moi Laisse-moi C'est une chanson très émouvante Michel qui parle d'une partie de ma vie Où j'ai traversée une longue période de célibat de deux heures Viens ce soir dans ma casbah Tu en resteras baba Viens ce soir dans mon tipeee Tu verras mon petit kiki Voilà on applaudit Francky Vincent Alors Pascal Jérôme Commandeur présente chaque juge matin Un personnage à l'invité aujourd'hui C'est Marie-Thérèse Colombo Agent d'accueil aux urgences de l'hôpital Jacques-Rosemarie à Paris Qui est avec nous Vous nous entendez bien Marie-Dérel ? Oui je vous entends Michel comme si vous étiez près de moi Très bien Vous vous appelez Colombo comme le plat ? Ah non non rien à voir Moi c'est Colombo comme l'inspecteur Pourquoi vous avez voulu intervenir ? Je suis la Marie-Thérèse dont Pascal s'est inspiré pour son sketch Les inconnus à l'hôpital J'ai beaucoup aimé ce sketch Qui m'a fait beaucoup rire les trois premières minutes Cette année je fête la vingtième année qu'on se fout de ma gueule Ça fait cher la bougie quand même Pour quelqu'un qui a rien demandé Attendez quittez pas madame Faut arrêter d'accoucher dans le couloir Ça fait le troisième depuis ce matin Vous jouez au petit pousset là ou quoi C'est pas de votre faute Faut serrer le rectum madame Oui ça passe pas par là J'en sais rien Faut voir avec le médecin Je suis pas spécialiste Je suis là Brigitte Lahaye Je vous reprends Non non c'est pas Brigitte Lahaye C'est Michel Drecain sur Europe 1 Pardon Michel Mais faut faire vite Toutes les lignes sonnes Je sais plus à qui Faut tenir ton oeil mon garçon C'est pas respectueux Madame Faut que votre enfant tienne son oeil Il met du sang partout C'est pas respectueux pour le personnel Moi madame sur la plage Je tiens mes seins Je suis pas là pour offrir ça à tout le monde C'est une question de pudeur Bertrand tu peux ramener des poches de sang à la douce s'il te plaît Et l'addition à la quatorze Merci Bertrand Attendez bougez pas Michel Je fais un check out Alors à nous Chambre 19 Je récapitule Ça nous fait trois nuits Pension complète Vumeur Vous avez du pay per view monsieur Trois films canal adulte Et un film pour enfants D'accord Encore un déclingué Vous avez du mini bar Un twix et deux mini coca D'accord Du room service Une sonde et un goût à goût Très bien ça fait 690 euros monsieur Par contre je vois que les peignoirs dépassent de la valise Je vous les facture monsieur Ça nous fait 840 Non on prend pas la carte vitale monsieur C'est votre part de ticket modérateur Qui prend en compte le prorata de votre remboursement mutuel Si elle est agréée Vous avez dans ce cas un remboursement plafonné Par votre contrat d'assurance Alors que si la part du ticket modérateur Dépasse le prix total du soin C'est la caisse d'assurance maladie Qui prend le volet au côté Vous n'avez compris moi non plus Vous en voulez à Pascal Je trouve que l'image que Pascal a donnée de son sketch C'est un peu caricatural L'hôpital de 2011 n'est plus celui d'il y a 20 ans Sandrine le professeur Micheton n'est pas là cette semaine Ils ont peine de golf de Deauville C'est le docteur Pasquier qui est à Las Vegas Tu confonds hein C'est fini cette période où les médecins arrivaient à en couper sport Et aller faire un tennis l'après-midi Maintenant ils viennent plus du tout C'est pire Donc même aux urgences il faut attendre Dame Nature fait la sélection toute seule de toute façon Maintenant l'hôpital d'aujourd'hui Le maître mot c'est la polyvalence Moi par exemple je suis agent d'accueil, aide-soignante, interne Agent d'entretien, sage-femme, anesthésiste, cantinière, chirurgie, cardiaque D'ailleurs je vous laisse aller faire un pontage coronarien au bloc Et après je vais finir mes froids de veau en salle de pause On fête un anniversaire en salle de garde Pascal bien sûr tu peux passer Tu seras bienvenue chez moi comme dit Florent Pagny Et bien sûr tu demandes Marie-Thérèse Voilà c'était Jérôme Prenez date Jérôme Commandeur sera le mardi 27 décembre à l'Olympia Un petit commentaire Europe 1 fait entrer l'invité 10h30 midi Jérôme Commandeur Alors Jean, Jérôme invite tous les matins un personnage à s'adresser à l'invité Ce matin c'est quelqu'un que nous connaissons bien Europe 1 L'historien d'Europe 1 Tous les jours 13h au coeur de l'histoire C'est sur la trentaine depuis la rentrée C'est Franck Ferrand Bonjour Franck Ferrand Je vous augure la bonne journée Michel Ainsi qu'à Vox Florea Julie, Vox Florea, la voix fleurie en latin Attendez Michel, un instant C'est bon, c'est ici cocher, c'est ici 26 bistru François 1er Je viens de Versailles en calèche Les routes sont si peu sûres, nous avons roulé toute la nuit Et je me suis fait détrousser par un groupe de brigands Qui m'ont baissé la culotte devant mon cocher Et mon fessé à Kimiomieu Et ce à quelques mètres de l'auberge Où nous devions faire reposer les chevaux à Saint-Cloud Quelle guigne Ça se sent que vous avez voyagé à cheval Vous sentez la campagne Franck Encore une remarque Michel Et je vous fous en cellule à Bastille Au pain sec et à l'eau Je vous jure que vous allez trouver le temps long A faire vivement dimanche en toile de jute Sur un tas de foin Pendant 4 mois Que faisiez-vous à Versailles Franck ? Je me suis vu félicité Dans cette belle bourgade de plaisir L'a bien nommé notre nouveau contrôleur général au plaisir physique Désigné par le roi au jour d'hier J'ai nommé le marquis David Douillet de Groquick Connaissez-vous les gens dans mes enfants ? Oui tout à fait Les porte-voix sont-ils dressés ? Chacun peut mouir Filament Passez-moi ma gourde en peau de chamois C'est une décoction fougère et la mamélisse Michel Comme vous cher Jean je ne sens plus le chaud et le froid Serait-ce parce que nous entrons en saison automnale mais j'ai la trachée lourde ? Merci Filament C'est ma bonne qui est sourd et muette comme Bernardo la Mizzoro Avec elle je ne sais que personne ne peut imaginer le dizaine de mes petites réceptions dans les catacombes Attendez Donnez-moi cette torche Filament Donnez-moi cette torche Mais c'est fou On dirait le vrai Jean Dormesson Vous avez sa jeunesse Sa peau Ses yeux azurés Qui ont animé tous les salons d'Europe d'Amsterdam à Rome Oh l'émotion est telle Filament Agitez-moi la feuille de palmier Je sens mes jambes s'alourdir J'ai bien connu votre gueule mon garçon C'était un de nos plus grands hommes de l'être L'un de ses ancêtres fut disgracié grâce au procès de Fouquet L'un de mes camarades j'ai huit au collège de Clermont Mais ce n'est pas la question Tout le monde se fout de ce que je raconte D'ailleurs c'est à peine crédible Les gens s'endorment Les gens font des bulles avec leur prothèse dentaire De toute façon je suis habitué Européen m'a mis à 13h30 pour laisser les gens digérer Je suis un peu la pastille irénie de la grille des programmes Mais peu importe Revenons à Jean oui Les orties ont essuyé ton papille et sa plus tendre enfance Passé au magnifique sâteau de Saint-Fargeau en Bourgogne Qui appartient à sa génitrice Saint-Fargeau Demeure illustre Prise par un capitaine anglais lors de la guerre de Cent Ans Grâce à des bouches en feu Et qui contra quelques années plus tard Jacques Coeur Et la grande mademoiselle la cousine de Louis XIV dans ses nombreux acquéreurs Attention on vient d'en perdre un au fond de la salle Mais tout cela n'importe quel manant de Paris Qui crève le postérieur dans les eaux usées de Notre-Dame On a connaissance Pardon de m'étendre mais les détails font la perfection La perfection n'est pas un détail Michel Comme l'a dit Léonard de Vinci Si vous voulez en savoir un peu plus sur votre dynastie Mon garçon venez me trouver au Café Procope 13 lues de l'ancienne comédie dans le quartier de l'Odéon Je récite des psaumes à la bougie Pour les nécessiteux à chaque pleine lune Allez Je file la bride abattue cher Jean La reine m'attend à Versailles J'ai vu le cardinal de Rohan avec de Strasbourg Elle est empêtrée dans l'affaire des colliers Elle a besoin de mon secours à tel point qu'on a oublié le bruit du cheval Merci mon Jean A très bientôt et vive la pleine lune Vive la pleine lune Jérôme Le repas fait en fait l'invité 10h30 midi Jérôme commandeur Écoute bien Jean-Marie Tous les matins Jérôme présente un personnage à notre invité Ce matin c'est quelqu'un que tu connais bien Que tous les amoureux de cinéma connaissent bien C'est Jean-Pierre Mokiwoki Jean-Pierre Mokiwoki vient nous voir régulièrement Bonjour Jean-Pierre Oui alors attendez C'est pourquoi Je suis à l'antenne là Je dois rentrer européen Bon ça ils m'attendent à l'intérieur Donnez moi votre carnet Votre stylo là C'est quoi votre prénom C'est pas pour un autographe Vous êtes contractuel Qu'est-ce que vous voulez que ça me fout Je suis garé sur une place handicapée C'est pareil je suis handicapé J'ai la jambe gauche plus courte de 3 cm Ah voilà ma carte handicapée Ah c'est moins la maligne la belle bleue Comment ça c'est une fausse Je l'ai faite moi-même madame C'est une carte handicapée C'est un manque de respect Je vais vous faire muter en Auvergne Vous allez punir les volcans Ça va vous faire tout drôle Écoute Michel Vous avez tourné avec Jean-Marie Bigard M. Jean-Pierre Mokivoki ? J'ai déjà suffisamment d'emmerdes comme ça Ça va J'ai les huissiers au cul J'ai plus d'eau Plus d'électricité J'ai tout gagné Il me manque plus que la chaude piste Et c'est le grand chelève Non c'est vrai Jean-Marie On n'a pas trop de chance Avec le cinéma Quand on sort nos films tous les deux En ce moment on peut éteindre les jambes dans la salle Quand il y a un film à nous Qui est joué quelque part Il y a de l'écho C'est plus un cinéma C'est un garde-meuble Vous avez un projet Jean-Pierre Mokivoki ? Oui j'ai un projet Michel Que je fais financer par les chinois Vous savez les chinois ils rachètent tout Les chinois Ils rachètent le port du Havre Ils rachètent l'Islande S'ils pouvaient me racheter ma femme Ça m'arrangerait Comme ça je serais plus fiché Banque de France Là je reviens de Pékin Où je suis allé bouffer trois nains Sur un pousse-pousse Pour faire plaisir à deux couillons Après deux heures de karaoké J'ai fini d'équerre la gueule dans le sac Ils m'ont filé 5000 euros Comme ça je peux financer mes 30 prochains films Quel est ce projet Jean-Pierre ? Alors je vais te le donner Michel On n'est pas aux pièces C'était dans le col du Galibier Là où on a déjà fait Fais-moi mon vivement dimanche Michel Merde ! Tout le monde l'a fait ce bordel T'as réussi à tenir deux heures avec Manuel Valls On peut bien faire cinq minutes avec Mokiv Merde ! J'ai fait 80 films C'est pas assez Faut que j'en fasse combien ? 200 pour que Jean-Pierre Coff Il me fasse une blanquette Allons ! Mon projet Je vais faire les serviettes Pardon ? Je vais tourner les serviettes Ah bon ? Faut suivre Je parle à qui ? Au papier peint ? Tu suis Michel ? Oui J'ai vu Patrick Sébastien À son bureau l'autre jour À 4h du matin Il était en train de préparer Un grand cabaret spécial Brésil Mon vieux Il y a un travelo le cul Sur la photocopieuse Mais enfin mon papa On va pas rentrer dans les détails Non ! Et là t'as fait un pari Vous avez fait un pari là Oui je fais un pari Le spectateur zéro Écoutez-moi le public Patrick me cède les droits À la chanson Ce sera un plan fixe D'une heure quarante Avec Patrick qui tourne sa serviette Au premier mec Qui rentre dans une salle de cinéma Pour voir cette merde On a perdu Mais vous voulez pas Embaucher Jean-Marie Jean-Pierre Bokivoki C'est un bon comédien Ah vous m'emmerdez Michel Je vais embaucher Jean-Marie Comme accessoriste Tu vas voir C'est pas compliqué Accessoriste A le cul sur une chaise A fumer des gitanes Maïs toute la journée Voilà il est d'accord Allez pour la peine On n'a qu'à tourner ici Juste pour vous emmerder MOTEUR Ça tourne MOTEUR Mais il n'y a pas de caméra Jean-Pierre Je m'en fous J'en ai rien à parler Des caméras C'est des ringards Qui font des cinémas J'ai le plafond de ma chambre Qui s'est écroulé J'ai les huissiers au cul J'ai 22 pâches alimentaires MOTEUR MOTEUR Europe 1 Faites entrer l'invité 10h30 midi Jérôme Commandeur Bravo Jérôme Commandeur Alors cher Jérôme Alors ? Ce matin c'est le professeur de théâtre Qui a marqué la Starac Qui est avec nous Oscar Sistit Bonjour Oscar Sistit Bonjour Michel Le cousin de Marcel Pronstad Allons-y Bonjour Michel Mais je croyais que c'était Oscar Sisto Non Sisto c'est mon nom de scène Comme à la Starac Il fallait faire rêver les gamins On a trouvé que Sistit Qui est quand même une infection de la vessie Ça le faisait pas Donc on a pris Sisto Qui est plus showbiz Plus glamour C'est un vrai problème Les noms pourris dans les spectacles J'en parlais avec mon grand ami L'immense comédien Jacques Lanus Qui lui aussi en a Beaucoup souffert Que deviennent vos amis professeurs De la Starac Oscar Par exemple Armand Daltay Elle est où Armand ? Alors Armand Armando Pour ceux qui sont courants Et retournés à la Terre Elle est décédée ? Non Elle a monté une petite PME D'épouvantail humain Qui cartonne Dans la bosse et l'abri Et pour les corbeaux Les plus coriaces Elle pousse son disque Ce qui neutralise l'oreille de l'animal Elle lui fait saigner le bec Et provoque une ultrason De plus de 70 000 Hertz Près de Roissy Elle a réussi comme ça A faire dévié un Boeing De la Lufthansa Sans faire esprit Et Raphaël Richie Raphaël Elle a pris du champ Avec la vie médiatique Elle a décidé de mener Une réflexion profonde Par rapport au rôle De l'enseignant Dans la métier du spectacle Qui nécessite beaucoup De recul D'introspection En fait elle est au chômage Oui c'est ça Et Michael Jones Le guitariste de Jean-Jacques Golmay Michael Jones Le type qui a fait Une séance d'UV en 85 Et qui depuis N'a jamais retiré les lunettes Michael Faut une tournée extraordinaire Les Zénites Merci Palais des congrès Rien que ce mois-ci Il a fait 13 fois l'Olympia Quoi ? 13 fois l'Olympia ? Oui l'Olympia C'est un petit restaurant grec Dans les salles Il a fait Il a fait 4 heures de guitare Contre une moussaka C'est là qu'on voit Que les grecs Sont vraiment dans la merde Et Ascar Cicide Vous ne me parlez pas D'Alexia La Roche-Joubert Alexia C'est le mouste C'est le mouste Elle a définitivement Endossé les habits De la plus grande productrice Des programmes culturels De Paris Qu'on soupçonnait un peu À l'Astara Qu'on voyait quand même C'est un peu notre Denise Glaser moderne Elle m'a montré l'autre jour Son prochain programme Qui sera diffusé sur W14 Qui est la chaîne 187 De la Freebox C'est entre quoi et quoi Et qui dit Ah et cuisine Faut laisser le bouton De la télécommande enfoncé Sinon Ça s'inspire d'une émission Ça va s'inspirer un peu Du grand bouillon de culture De Bernard Pivot Ça va s'appeler Parle à mon cul Ce sont des Des jeunes gens Avec moins de 50 de cuisses Qui seront réunis Dans un cube Enfermés sans manger Ni laver Et qui parlent En faisant des proutes Là on est vraiment au top Alexia va pouvoir Donner la mesure De son talent Et vous Et vous Oscar Moi j'ai toujours Mon petit théâtre On monte un spectacle Tous les 15 ans On ne veut pas lasser Le public Ils sont très respectueux Ils viennent peu nombreux Ils savent que sinon C'est Nous allons adapter Prochainement Une pièce du russe Victor Vachayovski Zigne Qui s'appelle La grotte est vide 4h30 Dans la langue De Tolstoy Où le héros Est plongé Au milieu de ses souvenirs Qui essaye de s'échapper De l'emprise de sa mère Qui est représentée Par la grotte Rien qu'en répétant J'ai fait un AVC Donc si vous êtes En pleine santé Venez me voir Vous allez perdre 6 mois de vie Bisous de la grotte est Jérôme Commandeur Il sera à l'Olympia Le 27 décembre Je l'annonce régulièrement Alors Corine Jérôme présente un personnage Ce matin C'est Jean-Yves C'est Jean-Yves Clédebrac Jean-Yves Clédebrac J'ai très peur Jean-Yves Clédebrac Qui va être à vos côtés Cher Corine Vous le connaissez bien Puisque c'est celui Qui s'occupe De votre protection rapprochée D'où son nom Jean-Yves Clédebrac Bonjour Jean-Yves Alpha 2 Pour un art qui tousse Alpha 2 Pour un art C'est bon Le bouquet de rose Est dans le vase Je répète Le bouquet Tu comprends pas Corine Touzaille Dans le studio Qui a aimé de sécuriser Je vous écoute Michel Vous êtes garde du corps Jean-Yves Clédebrac C'est un métier Qui fait rêver les gens Pouvez-vous de raconter Votre parcours Alors moi c'est simple J'ai démarré Dans la protection commerciale C'est quoi la protection commerciale ? En fait c'est la surveillance De flux humain Sur tout ce qui est site De grandes distributions En milieu urbain périphérique Oui en fait vous êtes vigile Oui c'est ça Je suis vigile J'étais vigile Attention c'est là Que j'ai appris le métier Sur le terrain A la dure Vous savez les gens se moquent Mais on a des opérations Très dures à réaliser L'autre jour on a eu affaire Un contrevenant Qui s'est débattu On a appelé Renfort On l'a menotté On l'a attaché dans le bureau Et à la fin Il a rendu les choupa-choups Les choupa-choups Mais il avait quel âge ? 5 ans Comment avez-vous rencontré Corinne Touzé ? Alors c'était un matin Au champ des Trois Fontaines A Sergy dans le Val d'Oise Si vous connaissez bien Michel Puisqu'on se repasse souvent La bande de la fois Vous avez choué un Tahiti douche En tenue de vélo Quand vous voulez chouer Un gel douche Et le mettre dans votre cycliste Mettez-le devant La prochaine fois Un pas derrière Ça attire l'oeil Je me suis fait gauler J'étais Ouais c'est le cas de le dire J'étais J'étais au PC sécurité Je regardais mes écrans Il se passait pas grand chose Donc je me dis Bon bah je vais me mettre Un peu la télé Il passait un épisode D'une série avec Corinne Touzé Que j'adore Et puis au bout d'une heure Je me dis quand même L'épisode Manquait un peu de pêche Ça fait une heure Qu'elle est au rayon Des motoculteurs On aurait peut-être Qu'il se passe un truc En fait c'était pas la télé C'était un écran de contrôle Donc je fais ça Je la salue J'étais impressionné Bon elle faisait ses courses Même si on a pas mal de stars Dans les grandes surfaces Vous avez eu beaucoup De gens connus ? Oui on a régulièrement Daniel Gilbert Elle vient une fois Tous les mois Elle connait bien le magasin Elle indique les rayons Au client Maman Noël Elle file un coup de main En caisse On a eu Sophie Darrel Gérard Majax Jean-Pierre Descombes Qui nous a fait Un ni oui ni non Pour la semaine du Roblochon Le mec est hyper accessible Hyper gentil La semaine du Roblochon Avec Julie Qu'elle est mienne Il se prend pas pour une star Bon vous me direz Il l'est pas Donc c'est cohérent On se salue Jean-Pierre Si nous écoute Je vois Madame Touzet Je la salue Elle était encore En train de se faire emmerder Par un gamin Le môme J'ai tordu le cou Pété la clavique Je lui ai dit Voilà Madame Touzet Laisse pas c'est libre Vous pouvez y aller Elle me dit Mais ça va pas C'est le mien Donc là Là coup de chaud Elle me dit Mais votre profil m'intéresse Je reçois régulièrement Des menaces d'Al-Qaïda Parce qu'il y a une rupture De stock Des vidéos d'une femme d'honneur En Afghanistan Et c'est comme ça Que ça a démarré Avec ses pièces de théâtre On a été partout Avec Madame Touzet On a fait tous les pays Italie, Etats-Unis, Russie Ouais enfin On a été dans les Sons Surtout dans les Yvelines En ce cas des marines Bon on a eu Les protocoles de sécurité Compliqués Je me souviens Une fois à Longjumeau Où il y a 4 mères de famille Qui l'ont reconnue Un peu à la manière De l'attentat manqué De Ronald Reagan J'ai rentré Corinne Dans le partenaire Comme un pack d'eau Elles ont fini la caisse A coup de poussette Heureusement que la police Municipale était là Pour nous ouvrir la route Je raconterai tout ça Dans un bouquin Bon je vous laisse Je m'occupe de Gilbert Béco A l'Olympia ce soir Les sièges vont voler Mais il est plus là Gilbert Béco Ouais bah ça veut dire Que le boulot de sécu A été mal fait Salut Michel et bisous Jérôme Commander Europe 1 Faites entrer l'invité 10h30 midi Jérôme Commander Alors ce matin Sainte-Fédérique Bébé C'est une jeune femme Qui a reçu un coup De projecteur assez fort Sur le crâne Le printemps dernier Elle revient nous voir Il s'agit de Tristan Banon Mais en fait oui Bonjour Bonjour Tristan 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 Il y a quelqu'un Tristan Tristan ça va Tristan Qui me parle C'est horrible J'entends des voix Vas-y Tristan Sois forte Vous permettez Que je commence l'interview Papi C'est toi Je t'entends des nuages Je suis tellement heureuse Alors tu as mis Ta petite salopatisée Papi Raymond T'es au bord de la rivière Tu pêches la truite Avec mamie Tristan Tristan C'est Michel Drucker Je suis sur votre gauche Regardez-moi Voilà Tristan C'est horrible Ma télé me parle Tristan Allez-y refaites Refaite Tristan Tristan J'ouvre ma télécommande C'est horrible J'arrive pas à changer de chaise Vas-y Tristan Sois forte COP12 L'exo Je vous écoute Pardon Michel Je suis tellement fatiguée Avec tout ce qui m'arrive Je dors plus Je produis plus de mélatonine J'ai la glande pinéale toute sèche Vous avez la glande pinéale toute sèche C'est vraiment un détail Sinon vous avez l'air en forme Oui Comment avez-vous rencontré Fédérique Babélé ? C'est horrible Oh c'est horrible Ça remonte à quand ça ? C'est très flou Je sais pas C'était en 2000 Il y a longtemps 2010 Peut-être début 2011 Vous aviez écrit un livre à l'époque Oui j'avais écrit un livre Qui s'appelait La vilaine coquine Veut sa petite fessée C'est l'histoire d'une femme Qui devenait ivre de sexe Quand elle croisait des hommes politiques âgés Qu'y a-t-il de mal à ça Michel ? Vous le rencontrez où alors ? Alors je rencontre Frédérique Bec Bédé Qui était en pleine réunion de travail A l'époque dans un donjon Dans un donjon Il devait avoir un peu chaud Parce qu'il était tout nu Il avait qu'une chaussette sur le nez Ah oui quand même Il était sur une grande meule De l'air d'hameur Les bras et les pieds attachés aux extrémités Sa secrétaire La boule de Fort Beuillard Elle me dit Attendez là il va vous recevoir Je dis d'accord J'avais un peu soif Je demande un verre de cire de bougie chaude Et là des geïchas arrivent Et commencent à le fouetter Avec les pages de mon manuscrit Vous vous rendez compte Michel ? Tout le travail de mon nègre foutu en l'air Donc là je me tourne vers ma mère A votre mère était là Oui elle m'accompagne tout le temps On nous prend pour deux soeurs C'est l'aîné alors Ah vous faites du mauvais esprit Mais Michel, Drucker, ça prend à moi Sois fort Tristan, sois fort Gobin l'exo, un réuni de la préparation H Bref on est devenu amis malgré tout avec Frédéric Et c'est devenu un carnage J'ai amené Bec BD à la maison Il s'est tapé tout le monde dans la famille Mon père, ma soeur, ma mère Le chien, le canapé, le poisson rouge, le canard WC Vous avez fait une déclaration au Média ? Oui, oui, j'ai porté plainte et j'ai fait une déclaration au Média Disant que j'allais faire une déclaration au Média Très prochainement Qui dira que je ne veux pas parler au Média Tristan, Tristan, vous m'avez dit hors antenne Que vous allez vous retirer de la vie publique pendant quelques temps Oui, je vais prendre un peu de recul Dans un monastère, dans le désert, dans un kibbutz ? Non, à Walibi Arrêtez de vous moquer, je ne suis pas dingo, vous savez Je parle en danois au kangourou Je suis copine avec une Twingo J'ai fait un procès à un croque-monsieur Et après on dit que je suis folle À Walibi, j'ai le droit au tarif enfant Avec un peu de chance, j'aurais même le droit de faire un bisou à un dauphin Bon, je m'en vais, vous ne me reverrez plus jamais À la semaine prochaine Au revoir Tristan Je vois, mon cher Frédéric, que vous avez beaucoup aimé cette chronique On vous retrouve dans un instant Jérôme Commandeur, vous allez dans votre presse-papier évoquer Kadhafi et Mulhouse Effectivement, nous sommes en direct de Mulhouse, cher Bruce, cher Julie Alors si vous passez près de la place de la Réunion et que vous voyez une tente Ce n'est pas en hommage à Kadhafi, c'est une délocalisation d'Europe 1 Qui était prévue depuis bien longtemps Les gens de la ville nous ont dit, vous ne voulez pas vous mettre dans du dur Parce que c'est vrai qu'une tente, comme ça en plus vous sortirez de l'interview de Ramayad Quand Kadhafi avait posé sa tente à l'Elysée il y a 3 ans, elle avait poussé sa gueulante Enfin faites comme vous voulez Donc finalement la tente est restée et on y est bien Donc c'est bien sûr la disparition du dirigeant libyen Qui est en une de nombreux journaux Sa vie est retracée et depuis le printemps arabe Quand un dictateur meurt, on a l'impression de voir les mêmes articles Il y a manifestement un cursus dictateur Il y a une formation, je ne sais pas si elle est disponible au CNED Au centre d'enseignement à distance Mais dictateur c'est une vocation Voilà, si on ne le sent pas, on n'y va pas On fait ses classes dans l'armée, on verrouille les postes On s'attribue le pouvoir, on règne sans partage de manière sanglante Et on finit lynché Avec, les journaux ce matin ne manquent pas de le souligner Cette manière si particulière Qu'ont les dictateurs de se faire appeler Alors Kadhafi c'était le guide suprême Saddam Hussein c'était le Raïs Alors j'imaginais la rencontre des deux Toi t'es quoi toi, ben moi je suis guide suprême Ca veut dire que j'illumine tout le Maghreb Et toi, ben moi je suis Raïs J'illumine tout le Moyen-Orient Mais si je me tourne un peu, comme ma lumière est plus forte que la tienne J'illumine aussi un peu du Maghreb Alors dans le concert des réactions mondiales On note l'absence des réactions des autres dictateurs Alors bon, Hosni Moubarak Lui ça fait 6 mois qu'il fait des allers-retours Entre ici et là-haut pour voir comment c'est Il y va, il revient, il se tâte Donc il n'était pas dispo Bachar el-Assad, le dirigeant syrien Alors on se doute qu'on n'a pas dû l'entendre beaucoup Hier soir devant la télé T'es dictateur, t'as baïonné ton peuple Tu vois Kadhafi avec une balle entre les deux yeux Tu te dis c'est dur en ce moment quand même Oh là, la profession en prend un coup 2011 on morfle Ah vraiment le meilleur est derrière Alors mettons tout de même une note d'espoir Dans cette revue de presse qui met la Libye en une Avec cet article du cahier Mulhouse de l'Alsace Qui nous informe de l'arrivée d'un nouvel hélicoptère Ultra moderne au centre hospitalier Alors le même hélicoptère que n'aurait pas renié Moi, Marc Kadhafi hier midi Vous voyez, tout se tient, tout est lié Concernant l'hélico, Xavier Bertrand Le ministre de la Santé a salué, je cite Les bonnes fées qui se sont penchées sur le dossier Alors les bonnes fées c'est lui, Xavier Bertrand C'est un dialecte qui n'est pas très compliqué à comprendre Petite phrase amusante du ministre Je suis allé voir les urgences en Chine Je vous assure, je préfère me faire soigner en France Donc vous qui nous écoutez Ou vous qui êtes parmi nous à Mulhouse La prochaine fois que vous arrivez aux urgences en France Avec un oeil dans la main parce que vous êtes mis un coup de tire-bouchon Dans la tronche, à l'anniversaire de votre belle-sœur Si au bout de 5 heures d'attente, vous trouvez que c'est trop Repensez à la phrase de Xavier Bertrand En Chine, c'est pire Et c'est finalement ce qu'on aurait pu dire aux Libyens Oui, c'est la liesse, ça a été dur pendant 42 ans Mais vous auriez pu naître en Irak Et d'un coup, tout ça semble profondément plus léger Merci à Jérôme Commandeur Rebonjour Jérôme Commandeur Bonjour à tous Une histoire abracadabrantesque A attirer votre attention Jérôme Je vous mets des mots longs pour démarrer Oui, sympa, merci Alors oui, lu dans François ce matin Je précise que ce sont les protagonistes De cette affaire qui ont décidé de la rendre publique C'est important Elle démarre cette histoire avec Wilfried, 41 ans Qui est un homme Alors vous me direz, oui effectivement, pas besoin de le spécifier On aurait pu le deviner tout seul Ce à quoi je vous réponds, ce n'est pas si évident Puisque Wilfried, je cite A toujours eu la sensation d'être une femme dans un corps d'homme Wilfried a même poussé le bouchon Si vous m'autorisez l'expression Julie Jusqu'à se faire opérer Et Wilfried est devenue Chloé Qui est un très joli prénom Chloé, beaucoup plus doux que Wilfried On ne va pas se le cacher Wilfried a un petit côté un peu viking, un peu ours Un peu bouché Ce n'est pas le prénom que je tacle Mais les parents qui donnent ces prénoms Parce que ce monsieur qui est devenu madame Peut-être qu'avant de devenir Chloé Il avait surtout une furieuse envie de ne plus s'appeler Wilfried Et je peux vous dire que tous les Lambada, Xantia et Samoussa Qui sont derrière leur poste ont l'œil humide en m'écoutant Alors Lambada ? C'est devenu un prénom Alors Wilfried est devenu Chloé Et demande que son changement d'identité soit naturellement reconnu par l'État Jusque-là rien d'anormal Puisque le changement d'état civil pour les transsexuels est prévu par la loi Alors oui on ne va pas chipoter Il y a certaines situations dans la vie Où le fait d'avoir une identité sexuelle qui a varié Peut créer des petits désagréments Dans les jeux à la fin des mariages Par exemple les hommes à gauche, les femmes à droite Et Wilfried et Chloé c'est qui ? Ils sont où ? Ah oui tout le monde est là-dedans Bah tu fais l'arbitre et puis voilà Sauf qu'avant de devenir Chloé Wilfried a rencontré Marie Alors pourquoi pas Là vous me dites comme on le voit dans certains reportages à la télévision Qu'on est dans le cas malheureux de ces femmes qui aiment éperdument leur mari Lequel un beau jour ressent le besoin profond de changer de sexe Mais là pas du tout Puisque Marie est homosexuelle Elles ont bien changé les histoires de Pierre Belmar Donc Marie qui aime les femmes A cependant craqué pour Wilfried Elle a fait une exception pour lui quand elle l'a rencontré Tant elle l'aimait Ils se sont follement aimés On fait trois enfants Sauf qu'à un moment si vous avez bien suivi Wilfried a bien dû annoncer qu'il voulait devenir Chloé Ce qui lorsque ça arrive dans n'importe quelle famille Est un moment aussi douloureux que dramatique Mais pas là On imagine les enfants que leur père a mis tendrement au courant auparavant Tapis derrière la porte de la chambre des parents Retenant leur souffle Regardant leur père avouer son douloureux secret à leur mère Chéri faut que je te dise je veux devenir femme Et là la mère répondra à son mari Alors que dans n'importe quelle famille ce serait un désastre Mais mon Wilfried c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire Donc là les enfants se sont regardés Ils se sont dit qu'ils avaient peut-être manqué un épisode Alors du côté des tribunaux légalement Un changement d'état civil impliquerait un divorce Mais il ne semble pas que ce soit pour le moment la direction choisie par le parquet de Brest Où se déroule l'histoire Le cas est rarissime car il avaliserait le mariage homosexuel Et poserait en des termes concrets la question de l'homoparentalité En tout cas la petite famille a l'air heureuse 14 ans de mariage On ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas mis de piment dans leur couple Là c'est de la harissa qu'ils ont mis ces deux-là Parfois les enfants provoquent quelques petits quiproquos à leur insu Vous savez cette fameuse technique qu'on a tous employé quand on était enfant Pour sortir voir les copains On n'avait ni l'autorisation du père ni celle de la mère Donc on allait voir maman en disant Papa a dit oui Donc elle acceptait Et puis après on allait voir son père en disant Allez il dit oui Maman a dit oui aussi Bon bah là les enfants ils restent chez eux et puis c'est tout C'est une histoire authentique Tout est vrai Mais vous n'êtes pas Pierre Belmar Non il ne chante pas Pierre Belmar chante Il chante très bien d'ailleurs Ce qui est vrai aussi c'est que Jérôme vous serez sur la scène De l'Olympia Eh oui fin décembre Le 27 décembre Jérôme commandeur à l'Olympia le 27 décembre Merci Jérôme on vous retrouve avec Michel Drucker Tout à l'heure à 10h30 sur Europe 1 C'est ce que j'allais faire C'est ce que j'allais faire Dis jamais pris de courre Michel Drucker Jérôme Il est bourré ce matin Il est bourré Alors Ça m'apprendra de boire mon thé vert cul sec Alors Jérôme C'est ma tisane Alors chaque matin Jérôme nous fait découvrir un proche de l'invité Ce matin c'est un réalisateur immense avec lequel vous avez tourné C'est Jean-Pierre Mokiwoki Jean-Pierre Mokiwoki Qui est une personnalité du cinéma bien connu Bonjour Jean-Pierre Elles ont qu'à me la foutre la prune Je m'en fous je suis fiché banque de francs Je suis insolvable C'est exactement ça Bonjour Michel Bonjour Bruno Pourquoi vous teniez tant à être parmi nous ce matin Jean-Pierre Mokiwoki Vous m'avez payé je suis venu Vous avez tourné avec Bruno Solo Jean-Pierre Mokiwoki Pour nous garer Non je déconne Non Bruno On a fait deux films ensemble Je l'ai fait tourner dans Certain French Street Qui a été vu par 7 spectateurs France L'équivalent pour ceux qui connaissent pas bien le cinéma D'une fête des voisins dans mon immeuble Et le film Le bénévole Qui porte bien son nom Puisque personne n'a été payé Quels sont vos projets Jean-Pierre Mokiwoki Alors je vais tourner mon prochain film Le 59ème Le 59ème de cette année Michel J'en tourne à peu près deux par semaine J'ai baissé Je voulais pas que la qualité en pâtisse Et je voulais annoncer à Bruno Qui faisait partie du générique J'espère que ça te fait plaisir Bruno Ça va te sortir de tes conneries de tarot sur internet Un gars une fille Tout ça est connerie saloperie Et on connait déjà le titre Jean-Pierre Mokiwoki Alors on dit toujours Moki fait des nanars Alors cette fois-ci ça va changer On va faire plus moderne Pour attirer les jeunes On va appeler ça Il y a du rififi dans la chnouf à Marcel C'est quoi l'histoire ? Alors c'est un type qui revient du fond à Verdun Je devais avoir Georges Clounet Qui me harcèle pour faire un film avec moi Qui a un empêchement Alors du coup il nous fait une star internationale On a pris Guy Montagnier D'être un arrangement pour le payer ? Oui on va lui filer son poids en liquide vaisselle Son agent est d'accord Alors par contre pour la tête d'affiche féminine Il m'est arrivé une tuile Michel Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ben avec ces conneries de smartphone Là c'est écrit tellement petit J'ai sauté une ligne avec mes gros doigts J'ai cru que j'appelais Sophie Marceau J'ai vendu le truc à la gamine pendant une heure Elle a grimpé au rideau Et en raccrochant je me suis rendu compte Que c'était Jeanne Mas Comme elle a les cheveux rouges Et qu'on est pendant la guerre de 14 On lui rasera la tête Et on me dira qu'elle a couché avec les allemands Puis c'est tout Je ne serai pas la première Merde On va nous emmerder cette conne Mais Jean-Pierre Wocky Wocky Et quel rôle pour Bruno là ? Eh ben Bruno jouera le fils que Jeanne a eu de Guy en 14 Avant la guerre Qui se retrouve son père en 18 Mais elle a duré que 4 ans la guerre ? Oui alors ? Ben il a 47 ans Bruno Il ne peut pas jouer à la gamine Ah vous m'emmerdez Michel Vous m'emmerdez Vous êtes scénariste de 27 ans Je vais vous raconter une histoire Je vais vous raconter une histoire Ah écoutez-moi un peu Il y a un nain marron Il y a un nain marron Avec une gueule de poire Une ampoule au bout du doigt Qui a dit maison maison À un gamin Ça s'appelait E.T C'était Spielberg Ça a eu 4 Oscars Ça a fait 200 millions d'entrées On va fermer Michel Si vous avez une autre idée Vous m'envoyez un pigeon Avec un post-it au cul Allez moteur On tourne On tourne Michel Mais attendez Jean-Pierre Wocky Wocky On tourne Mais il n'y a pas de caméra Il n'y a pas de caméra Mais il n'y a pas de caméra Jean-Pierre C'est pas une raison Drucker Je m'en fous On arrête de s'instiquer Allez je me barre Je vois que je ne suis pas le bienvenu Michel Tu me files les clés de ta caisse J'ai les huissiers au cul Ils ont mis ma femme sous ses laits On se trouve à la frontière Eh Tchao Jérôme commandeur Jean-Pierre Wocky Il était là Jean-Pierre Wocky était là Croyable Croyable Parce que non seulement on l'a voyé Mais c'est ça C'est ces manières qu'il a de s'emportir Ta gueule C'est ce que j'allais faire C'est en train d'inviter J'ai jamais pris de courre Michel Drucker Il est bourré ce matin Il est bourré Ça m'apprendra de boire mon thé vert cul sec Alors Jérôme C'est ma tisane Alors chaque matin Jérôme nous fait découvrir un proche de l'invité Ce matin c'est un réalisateur immense avec lequel vous avez tourné C'est Jean-Pierre Wocky Jean-Pierre Wocky qui est une personnalité du cinéma bien connue Bonjour Jean-Pierre Elles ont qu'à me la foutre la prune Je m'en fous je suis fiché banque de francs Je suis insolvable C'est exactement ça Bonjour Michel Bonjour Bruno Pourquoi vous teniez tant à être parmi nous ce matin Jean-Pierre Wocky Wocky Vous m'avez payé je suis venu Vous avez tourné avec Bruno Solo Jean-Pierre Wocky Wocky Pour nous garer Non je déconne Non Bruno on a fait deux films ensemble Je l'ai fait tourner dans Certain French Treat Qui a été vu par 7 spectateurs France L'équivalent pour ceux qui connaissent pas bien le cinéma D'une fête des voisins dans mon immeuble Et le film Le Bénévole qui porte bien son nom Puisque personne n'a été payé Quels sont vos projets Jean-Pierre Wocky Wocky ? Alors je vais tourner mon prochain film Le 59ème Le 59ème de cette année Michel J'en tourne à peu près deux par semaine J'ai baissé je voulais pas que la qualité en pâtisse Et je voulais annoncer à Bruno Qui faisait partie du générique J'espère que ça te fait plaisir Non Bruno Ça va te sortir de tes conneries de tarot sur internet Un gars une fille Tout ça est connerie saloper Et on connait déjà le titre Jean-Pierre Wocky ? Alors on dit toujours Wocky fait des nanars Alors cette fois-ci ça va changer On va faire plus moderne pour attirer les jeunes On va appeler ça Y'a du rififi dans la chnouf à Marcel C'est quoi l'histoire ? Alors c'est un type qui revient du fond à Verdun Je devais avoir Georges Clounet Qui me harcèle pour faire un film avec moi Qui a un empêchement Alors du coup il nous fait une star internationale On a pris Guy Montagnier D'être un arrangement pour le payer ? Oui on va lui filer son poids en liquide vaisselle Son agent est d'accord Alors par contre pour la tête d'affiche féminine Il m'est arrivé une tuile Michel Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Avec ces conneries de smartphone Là c'est écrit tellement petit J'ai sauté une ligne avec mes gros doigts J'ai cru que j'appelais Sophie Marceau J'ai vendu le truc à la gamine pendant une heure Elle a grimpé au rideau Et en raccrochant je me suis rendu compte Que c'était Jeanne Mas Qu'on met dans les cheveux rouges Et qu'on est pendant la guerre de 14 On lui rasera la tête Et on me dira qu'elle a couché avec les allemands Puis c'est tout Je ne serai pas la première Merde On va nous emmerder cette conne Mais Jean-Pierre Wocky Wocky Et quel rôle pour Bruno là ? Eh ben Bruno jouera le fils que Jeanne a eu de Guy en 14 Avant la guerre Qui se retrouve son père en 18 Mais elle a duré que 4 ans la guerre Oui alors ? Il a 47 ans Bruno Il ne peut pas le jouer à la gamine Ah vous m'emmerdez Michel Vous m'emmerdez Vous êtes scénariste Et maintenant je vais vous raconter une histoire Je vais vous raconter une histoire Ah écoutez-moi un peu Il y a un M marron Il y a un M marron Avec une gueule de poire Une ampoule au bout du doigt Qui a dit maison maison A une gamine Ça s'appelait E.T C'était Spielberg Ça a eu 4 Oscar Ça a fait 200 millions d'entrées On va fermer Michel Si vous avez une autre idée Vous m'envoyez un pigeon Avec un post-it au cul Allez moteur On tourne On tourne Mais attendez Jean-Pierre Moteur On tourne Mais on tourne Mais il n'y a pas de caméra Il n'y a pas de caméra Mais il n'y a pas de caméra Jean-Pierre C'est pas une raison Drucker Je m'en fous On arrête de s'instiquer Allez Je me barre Je vois que je ne suis pas Le bienvenu Michel Tu me files les clés de ta caisse J'ai les huissiers au cul Ils ont mis ma femme sous ses laits On se trouve à la frontière Allez Tcho Jérôme 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 Jean-Pierre Mocky Il était là Jean-Pierre Mocky était là Formidable Formidable Parce que non seulement La voyait Mais c'est ça C'est ces manières Qu'il a de s'en porter Ta gueule Europe 1 Faites entrer l'invité 10h30 Midi Jérôme Vous avez compris Jérôme Statut Commandeur Vous avez pas échappé Alors c'est maintenant au tour de Jérôme Cher Zazie De s'adresser à vous On en a parlé tout à l'heure Vous avez participé il y a deux ans Un rendez-vous en terrain connu Vous vous êtes rendu dans la tribu des Corouailles En Papouasie Je m'attends au pire On peut dire que vous nous avez fait vivre L'un des numéros les plus forts De l'émission de Fédéric Lopez L'émission qui connaît un très grand succès Comme d'autres programmes français d'ailleurs Désormais adapté à l'étranger Alors vous êtes, cher Zazie, une nouvelle fois prêté au jeu En participant au format portugais Alors ce n'est pas Rendez-vous en terrain connu C'est Rendez-vous en TER Inconnu Animé par Frédéric Lopez Frédéric Lopez Rendez-vous en TER Inconnu C'est ici A des milliards de kilomètres de Paris Que j'amène la célèbre chanteuse Zazigne Dans cette terre aride, sauvage Si fière et si riche d'elle-même Rendez-vous en TER Inconnu Amène Zazigne Au Portugal Pour le moment Pour le moment Zazigne Ne sait pas où elle va On lui a bondé les yeux Elle traîne avec elle 15 valises Et 12 sacs Car on lui a demandé de prendre Toute la garde-robe C'est pas grave Zazigne Ça porte bonheur Alors Zazigne Ça fait plus de 8 jours Que nous sommes dans le train Tu n'as pas mangé Tu n'as pas bout On est presque arrivés Je peux maintenant T'enlever ton bandeau Merci C'est gentil Je ne peux pas avoir Un quignon de pain Frédéric Parce que j'ai l'impression De faire un ramadan Qui ne s'arrête pas C'est où nous allons Zazigne Non je ne vois pas Nous allons au pays Au mille parfums Où le noir est couleur Le Portugal Bon c'est super Nous sommes à Santa Maria de Penugao Entre Pesu de Agua Et Mezao Friu Zazigne rencontre Herminia Le chef de la famille De Dacruz et Ribeiro de Monte Cunha La plus belle 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 La plus vieille La plus vieille Famille du village La seule d'ailleurs Bienvenue Zazigne J'ai un cadeau pour vous Quand un étranger arrive au Portugal On lui offre un cadeau Dont il se souvient toute sa vie Ah c'est gentil C'est quoi ? C'est des joints de salle de bain Comme ça vous penserez à moi Quand vous prendrez votre douche Je suis très émue Herminia D'être avec vous tous Mais pardonnez-moi Une question bête Vous êtes de quel sexe ? Ici au Portugal On n'a pas de sexe Tout le monde est pareil Allez à table Zazigne On a une coutume Millénaire ici A Santa Maria de Pénégal On mange de la brandade de morue Devant Jean-Luc Richemane Jean-Luc Richemane ? C'est violent Ah c'est classe Ah écoutez arrêtez Faut que je dorme Franchement Frédéric Je vais décéder J'en peux plus Voilà Zazigne Ça fait 14h Qu'on est devant la télé On doit rentrer en TR Herminia Veux vous saluer Ah vous avez été Une invitée merveilleuse Zazigne Le fait que vous ayez fait Un odème de coin Que le cou qui gonfle A cause de la morue Vous a rendu tellement attouchante C'est pour ça que je voulais vous chanter Un petit peu de Home Sweet Home Mais en portugais Vas-y João Prends le banjo J'ai remis en état Lou crépit sur l'amour Dans l'entrée Y'a Que toi Qu'as pas fait Lou peintour Mon homme Sweet Home J'en ai marre de faire L'amour et la poussière L'amour et la poussière Home Sweet Home Merci c'était Zazigne Au Portugal Jérôme Comment on est là ? Jérôme Il était temps Que vous arrêtiez Parce que Je commençais à avoir L'édel de coin Vous avez le cou qui gonfle Oui c'est le cou qui gonfle A tout de suite A tout de suite Et on joue tout de suite Après cette page De publicité Faites entrer l'invité 10h30 Midi Sur Europe 1